Bonsoir à toutes et à tous, mais putain je vais te racquer les couilles, bienvenue chez vous dans le RP de Sapiens, non c'est faux, bienvenue sur ce RP, donc la suite du RP d'hier soir qui est ce one shot, l'héritage. La dernière fois que nous étions quittés, vous veniez de pénétrer dans le marais d'Hiverna afin de rejoindre les ruines de Polver, dans le but de retrouver un dénommé Ventus. Ventus Falermi qui est un notaire et ami d'enfance du roi pour déjà le retrouver à la demande du maire puisqu'il a disparu depuis une semaine, mais aussi peut-être que chacun d'entre vous avait vos raisons de vouloir le retrouver comme par exemple notre cher Kowa Bunga donc qui est la fille de ce notaire et qui souhaite le retrouver. Effectivement, parce que ma raison secrète c'est de le faire le tuer en fait. Voilà, c'est pour ça. Mais on ne le sait pas. Personne, mais personne ne le sait. Vous avez donc trouvé des indices vous indiquant les ruines de Polver comme sa dernière destination connue et après 5 heures de route, vous vous êtes retrouvé dans les marais, soudainement attaqué par une bande de grenouilles qui étaient sur leur territoire. Vous avez survécu au combat, tant bien que mal, un combat somme toute modérément difficile. Vous avez réussi à les repousser et avez réussi à les battre. Encore heureux. Encore heureux, ce ne sont que des grenouilles géantes quand même, on précise. Ce n'est pas juste des grenouilles de petite taille. Pour Eldon, elles sont encore plus grandes que géantes. Et pour Eldon, elles sont particulièrement géantes. Et vous voilà légèrement blessés, peut-être un petit peu fatigués. Vous savez que faire un repos long ici comporte énormément de risques. Vous avez pu le voir, c'est un territoire hostile. Le maire vous a déjà dit que la zone avait été cataclysmée, sinistrée, et que des parasites, sans vous dire lesquels, avaient envahi la zone. Peut-être qu'il s'agit des grenouilles, peut-être d'autres choses. Oui, je pense que c'est des grenouilles. On devrait y aller. En vu qu'on a tué tous les parasites, on devrait y aller. On est safe. Ça va ? Je pense aussi. Donc, à vous de voir, un repos long peut paraître risqué, un repos court peut être envisageable. Reprendre la route peut être envisageable aussi. Je pense que nous nous sommes assez bien comportés durant ce combat. À part Eldon, je pense que nous sommes... Comment ? Eh bien, je vois que vous êtes recouverts de bave un peu partout. Est-ce que vous voudriez faire un petit repos peut-être ? Si on est pressé, je pourrais également soigner certains d'entre nous. J'ai quelques... Est-ce qu'une heure... Est-ce qu'il y a un sort de mon côté qui pourrait nous soulager ? Eh bien, si nous nous reposons, je pourrais aussi en profiter pour récupérer un peu de mon énergie magique. Si vous voulez, je peux toujours faire une décoction avec la plante trouvée précédemment. Non, merci. Ça va aller. Ça ira bien. Surtout, moi, j'ai pas pris un seul coup. Vous préférez vous reposer un peu, alors ? Je me ferais pas contre me reposer un peu et surtout me laver. Peut-être... Éloignons-nous d'ici. Attends-sois un peu. Alors, vous pouvez faire effectivement un repos court. Il faut savoir qu'il est environ 18h30. C'est l'été, vous avez du temps avant que le soleil se couche encore. En revanche, ce que vous pouvez voir, c'est qu'une légère brume commence à se lever. Ce n'est pas inhabituel dans ce genre de barret. Et vous pouvez penser que ça ne va pas vous gêner plus que ça. Mais ça peut être intéressant de le notifier. Où est-ce que vous vous installez et comment vous effectuez votre repos court ? Alors, est-ce que peut-être, je propose, peut-être qu'on essaie de marcher un petit peu ? On essaie de trouver un endroit un peu plus sec, peut-être une ruine en pierre qui serait là ? Ou un très gros tronc ? Ou une zone un peu plus sèche au milieu du barret, je ne sais pas. Alors, est-ce qu'il y aurait un arbre un peu en hauteur pour que je puisse regarder un peu les environs ? Alors, dans un premier temps, je vais répondre à Vincent, à Kowa. Vous avez pour l'instant passé à peu près une heure dans le marais. Vous avez pataugé un peu. Il n'y a pas beaucoup de zones moins humides que d'autres. La zone est globalement humide. Et vous n'avez pas croisé de ruines particulièrement. Donc, tu ne sais pas si tu en trouverais rapidement. Ouais. Maintenant, Darius, Kalos, tu as divers arbres. Ils sont tous de la même hauteur, à peu près pas plus de 4 mètres de haut, environ. Mais tu peux essayer de voir ce qu'il y a autour en grappant à un arbre, oui, si tu le souhaites. Je vais grapper au sommet d'un arbre et je vais essayer de regarder un peu aux alentours. Déjà, ne serait-ce que je vois un endroit où mes compagnons pourraient un peu se reposer. Et voir peut-être même les ruines de Paul Verbe, peut-être. Ah bah, moi, j'y envoie mon corbeau aussi. D'accord. Pour voir. Tu regardes quoi, Eldon ? Si, il y a un coin, on peut se reposer. Ok. Mais alors, par contre, ton corbeau, il aurait un peu de mal à te le désigner. Alerter d'un danger, c'est une chose. Mais après, dire, là-bas, vous avez tel endroit où vous reposez. Un corbeau, c'est un peu compliqué. Sachant qu'un corbeau, ça a deux d'intels. Quand il re... En fait, je... Il a si peu de ça... Non, mais en fait, comme c'est un appel de familier, tu peux voir à travers ses yeux. Je peux voir et entendre ça à travers ses yeux. Ok, très bien. Ça, tu le fais quand tu veux. Dès que tu l'as invoqué, tu peux regarder quand tu veux à travers ses yeux. Alors, ça te rend incapacité, donc tu ne peux pas bouger, tu deviens aveugle. Et tu ne peux voir qu'à travers les yeux de ton familier. Donc, tu peux juste avoir sa vision. Très bien. Donc, je vais estimer que pendant que peut-être Kowa et Marcelo se reposent un petit peu, enfin, surveillent un peu les alentours, Darias, toi, tu vas grapper à un arbre pendant qu'Eldon invoque son corbeau qui va s'envoler dans les airs. Dans un premier temps, toi, Darias, à 4 mètres de haut, ce que tu peux voir, c'est que il y a des... Dans un premier temps, c'est que les arbres sont à peu près tous de la même taille et le paysage se ressemblent... Tous les paysages se ressemblent un peu... Voilà, sont très similaires. Donc, tu ne vois pas où il y aurait un meilleur endroit que ici. Ça ressemble, voilà. Tu peux me faire un jet de perception, si tu veux. Allez. Ok. 20 non naturels. Donc, au nord-est de votre position, tu peux apercevoir des choses qui ressemblent à des bouts de murs, mais assez loin. Tu penses qu'il en aurait encore pour bien 40 minutes de marche. Mais, voilà. Tu penses que c'est probablement polver, mais tu n'en sais pas plus. Où est-ce que tu envoies ton corbeau Eldon ? Moi, je l'envoie dans la direction que j'imagine être celle de polver. Mais je ne l'envoie pas très loin non plus. D'accord. À quelle distance du sol ? Ah, ce n'est pas par rapport au sol. Il faut que ça soit au-dessus des arbres. Mais après, je ne saurais pas te dire selon la hauteur des arbres, quoi. Ok, ok. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Ok. Alors, avec ton 14, tu regardes autour, tu vois que le marais s'étend assez longuement. que si vous marchez peut-être 30 minutes sur l'ouest, vous attendriez la route. Et de l'autre côté, il y a encore des marais. Juste pour vous remettre dans le contexte. Donc, si vous marchez vers là, vous êtes là. Enfin, plutôt vers là, globalement. Et si vous marchez vers l'ouest, vous arriviez sur la route. Et peut-être que c'est plus sûr pour vous reposer. Peut-être pas. Mais en tout cas, c'est 30 minutes. Et c'est à peu près 30 minutes, tu penses, dans ces eaux-là. Et tu aperçois également, toi aussi, les ruines de Polver. Et tu penses estimer à peu près à 40 minutes la marche vers Polver. C'est à peu près tout ce que tu peux voir. Si tu regardes un peu dans ta zone alentour, il y a l'air de ne pas avoir trop de mouvements. Les zones autour de la zone, à une centaine de mètres autour de vous, a l'air plutôt calme. Voilà. C'est un peu ce que vous pouvez voir pour l'instant. D'accord. Moi, je vais déjà descendre de mon arbre. Je vais regarder les autres. Je pense avoir vu où se trouvent les... les ruines que l'on cherche. Eh bien, tant mieux. C'est-à-dire que nous ne sommes pas très loin, alors. Oui, elles sont à une quarantaine de minutes vers le nord-sud. Oui. Nord-sud ou nord-sud ? Voilà. Je vous aime. Mais non, reste. Je vous aime. Je vous aime. Eh bien... Le VRP s'arrête ici. Je pense. Est-ce que vous jugez que cet endroit est assez sécurisé pour qu'on puisse se reposer peut-être une heure ? Les ruines, c'est des ruines d'une ancienne ville, donc... Ah, ce n'est pas polver, là. On devrait peut-être trouver... On trouvera sûrement des... des endroits plus secs là-bas qu'ici. Maintenant, je n'ai plus juste des bâtisses. Vous avez pu déterminer si c'est polver ? J'ai vu des ruines. Il ne doit pas en avoir. Il ne doit pas en avoir non plus. Je pense que c'est polver, mais rien n'est certain. Les dires... Les dires nous ont informé que les parasites grouilleraient dans les anciennes... plutôt dans les ruines de polver. Peut-être devrions-nous en profiter pour nous reposer maintenant. Je m'en remets à la vie du groupe. On va continuer, mais... On reposerait aussi. Pour ma part, je suis en pleine forme, donc je suis prêt à repartir, s'il le faut. Eh bien, vous pouvez alors monter la garde pendant que nous ne reposions. Ça tombe bien. Merci beaucoup. Je remonte. C'est très gentil à vous, hein. Je m'assis sur un tronc cassé et je sors mon grimoire qui est enchaîné à un anneau qui, lui, est dans ma carapace. Je commence à lire mon grimoire et à récupérer des sorts. J'aimerais parler à Kowa pendant que je fais ça. Moi, j'allais m'adresser à Marcelo. Incroyable. Alors, attendez deux secondes. Juste... Vous deux vous parlez. Eldon, tu te reposes aussi. Tu fais un somme. Tu fais quoi ? Tu parles avec eux aussi ? Après, on verra pour le RP, mais déjà, dites-moi ce que vous faites. Non, je fais un somme. Tu fais un somme. Et toi, Darias, tu surveilles à l'horizon, c'est ça ? Moi, je fais un somme. Je remonte dans l'arbre. Je surveille aux alentours. Je remonte dans l'arbre. Très bien. Alors, déjà, vous commencez par jeter vos dés de vie. Moi, je n'en jette pas. Moi, je n'en jette pas. Oh, exactement ce qu'il fallait. Ah bah oui, toi, t'es full. Très bien. Est-ce que tu récupères ta rage ? Non. Moi, comme mon familier est dans les pas. Pardon ? On n'a rien compris. Moi, comme mon... Elle a beaucoup de retard, je crois. Moi, je dis que quand j'ai mon familier à côté, je récupère tous les dés de vie au max. Ok. Oui, oui. Très bien. Elle a une invocation qui fait ça. Elle lance pas les... Très bien. Trop fort. Ah, mais tu récupères tous tes PV, juste. C'est ça ? En fait, quand elle a des heals, elle ne jette pas le dés, elle prend le maximum. Non, ça fait qu'au lieu de... Ah, ok. Oh merde, tu t'es à 19. C'est pas un T8, c'est juste 8 plus 2. Tu récupères 10 points de vie. Non, je t'es à 19, je t'es à 11. T'es à 11. Tu peux récupérer 21. Pourquoi c'est 8 plus 2 ? C'est ta constite. Ça marche, c'est la même vie ? Oui, tout le temps. Il n'y a que les dés de mort, c'est vrai que ça ne marche pas. Ah, mais oui, mais... Oui, ok. Les dés de mort. Juste par contre, JG, tu m'as dit... Tu m'as dit, est-ce que tu récupères ta rage ? Non, je la récupère pas, mais il me reste deux utilisations encore. Oh, oui, non, pas de souci. Est-ce que tu récupères ton truc de magie là ? Tu as magie sauvage, mais il me reste une utilisation. Ah, magie sauvage, c'est tout le temps. Moi, ça, j'ai pris que tu te rentres. Pardon, ok, ok. My bad. Très bien, mon niche. Alors, je vais vous laisser RP, du coup, Kowa et Marcello. Dites-moi, Kowa, c'était très bizarre ce que vous avez fait là-bas. Est-ce une plante magique que vous avez renuflée ? Oh, parler du combat, oui. Oui, c'est une plante qui sorte de potions, si vous voulez, qui vient de chez moi. Vous avez invoqué une créature néanmoins très moche qui avait l'air d'exploser. Est-ce que c'est dangereux pour nous ? Est-ce que nous devrions être sur nos gardes ? Kowa qui te regarde vraiment bizarrement. Quoi ? Vous êtes sûr que tu vas bien, Marcello ? Oui. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas une petite tisane ? Non, enfin... Avec elle, tisneur. Je ne pense pas, non. Vous me faites douter, maintenant. Est-ce que... La seule créature... Vous l'avez vue comme moi ? Vous l'avez vue comme moi ? Darius ? Je suis dans un arbre. Oui, j'écris. Darius. Et là, je sors, tu vois, mais la tête à l'envers, Foum ! Oui. Vous l'avez vue comme moi, l'esprit de la créature grotesque qui a explosé à côté de Kowa. Pour être honnête, j'ai vu une sorte de méduse et j'ai frotté les yeux et l'instant d'après, j'ai vu un truc exploser, donc... Ça fait du contraire. C'est tout ? Ok. Foum ! Je retourne dans mon arbre. Merci bien. La seule chose qui a explosé, Marcelo, c'est cette créature quand je l'ai... Avec mon arme, oui. Je vois même pas de quoi vous voulez parler. Je pense qu'il y aura beaucoup de choses sur lesquelles nous devrions discuter plus tard. Enfin, nous devrons discuter plus tard. Enfin, bref. Ou alors, je ne l'ai pas vu. Peut-être que vous étiez dans votre carapace après tout. Dites-moi, je ne veux pas vous imposer quoi que ce soit. J'aurais aimé savoir si vous aviez encore besoin de votre carnet. Oh, non, non, tenez, c'est vrai. Je l'avais oublié sur moi. Merci. Je l'ai oublié sur ma carapace. Je l'ai oublié sur ma carapace. Ben voilà, je te le rends quoi. Et je fais... Vous trouvez quelque chose d'utile à l'intérieur ? Quelque chose qui nous permettrait peut-être de retrouver plus rapidement votre père ? Malheureusement, la seule chose que j'ai trouvée, c'est que... Il n'a pas l'air de... se souvenir... de ma mère. Pendant votre conversation, que vous pouvez continuer encore un petit peu, Darius, au loin, très loin, tu aperçois du mouvement. Et à travers la brume, tu peux discerner des silhouettes bipèdes qui avancent un peu voûtées vers l'avant. Trop bien. Et tu en vois trois, mais tu n'arrives pas à voir s'il y en a beaucoup plus. Elles sont très loin. Tu penses qu'il y a peu de chances qu'elles vous repèrent de cette distance, même très peu. Elles ne regardent même pas dans votre direction. Elles ont l'air de marcher vers le nord, elles aussi. et elles ont l'air de se tenir. Elles ont l'air de se tenir dans votre direction. Si, si, c'est votre direction. Vous allez vers le nord-est. C'est donc qu'on doit aller. Oui, mais en fait, elles sont, oui, pardon. Elles sont à votre est. Ok. Assez loin, donc tu penses que... genre 300 mètres, quelque chose comme ça, 400 mètres. Et elles ont l'air de marcher vers le nord. Donc avec une... Elle veut nous intercepter. Non, elles n'ont pas l'air d'être conscientes de votre présence. Elles n'ont pas l'air d'être en garde ni rien. Elles ont l'air soit de patrouiller, soit de rentrer vers leur destination ou d'aller vers là. En tout cas, elles ont l'air au repos. Et de marcher les yeux devant elles. Mais ce ne sont que des silhouettes que tu distingues. Des silhouettes un peu... Voilà. Des humanoïdes un peu voûtées vers l'avant. Mais tu ne saurais en dire beaucoup plus. Vous pouvez continuer votre conversation, sauf si tu vous attendais. Déjà, je fais... Je fais... Égouté, on va. Silence. Enfin, comme à le poli, je me suis en train de discuter. Chut ! Il y a des créatures là-bas. Je crois qu'il est jaloux. Oui. Il a l'air de... ne pas recevoir beaucoup d'amour. Je redescends la tête en bas. Pomp ! Il y a trois silhouettes qui se dirigent vers notre destination. Oh. Ont-elles l'air agressives ? Aucune idée. Elles sont assez loin. Et avec cette brume, j'ai du mal à voir à discerner des détails. Elles ont l'air un peu... Elles ont l'air humanoïdes et un peu goûtés. Des bossus, donc. Mais bien. Ça ne devrait pas poser problème. Nous sommes occupés... Je les regarde tous les deux de la tête aux pieds. Ils sont tous les deux goûtés. Ouais, ouais, des bossus, oui. Mais bien, je pense que... Ça s'est passé après gobet de temps, ça... Environ, bah, vous avez fait... Vous faites votre conversation. Je dirais 15-20 minutes. Mais du coup... Ah, c'est ça. C'est encore bien. Vous pouvez pas retrouver la route de suite. Ouais, c'est ça. Si on veut finir notre repos, on est encore plus à attendre. C'est ça. C'est ça. Est-ce que nous devrions reprendre la route immédiatement ? Réveiller Eldon ? Ou... Ou... Vous pensez que nous devrions terminer notre repos ? Et vous le souhaitez ? Je veux partir en éclaireur après eux pour... pour les pister. Eh bien... Oui. Je vous laisserai une piste derrière moi pour que vous puissiez me suivre. J'ai... J'ai peut-être mieux. Et... Je fais... Tu vois Storio qui descend de ma carapace, rentre dans ma carapace, descend et vient sur ton épaule à toi. Voilà, alors... Il te lèche un peu le... Tu mets sa langue sur tes joues. Et... Charmant. Je vais pouvoir t'assister peut-être pendant que tu partir en éclaireur. Je pourrai voir à travers ses yeux pendant... Je pourrai voir à travers ses yeux. Il pourra donc t'aider durant... Durant ta tâche. Très bien. Du coup, je descends complètement de l'arbre et je me mets en route. Vers où tu vas exactement ? Je vais dans leur direction et je vais essayer de les suivre sachant que grâce à l'explorateur né, si je voyage seul, je peux me déplacer furtivement à un rythme normal. D'accord. Et t'as pas besoin de faire de jet pour ça ? Non, c'est juste que si tu veux te déplacer furtivement, je suppose que c'est la moitié de ton déplacement du genre. C'est juste que moi, je peux me déplacer à ma vitesse normale. Ok. Tu vas me jeter un jet de discrétion. Alors, ça dépend. Est-ce que tu restes... Tu fais en sorte d'être en vue d'eux ou est-ce que tu les laisses prendre de l'avance et que tu les pistes ? Je suis en furtive. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est ce que toi... Non, d'accord, ok. T'essaies pas de les voir, eux. T'essaies pas de les garder, eux, en filature. J'arrive toujours à les voir ou je les aide toujours à vue ou pas ? En fait, en gros, soit tu fais en sorte de les garder en vue et dans ce cas, tu risques pas de les perdre. Mais là, je te fais un jet de discrétion parce qu'eux aussi peuvent te voir s'ils se retournent, par exemple. Soit tu les laisses partir devant et tu les suis à la trace. Et dans ces cas-là, tu suis leur trace et eux ne peuvent pas te voir et ne peuvent pas te repérer. C'est ça. J'ai un meilleur bonus sur discrétion qu'on survit donc je vais essayer de les garder à vue et faire un jet de discrétion. Ok. Alors, tu peux me faire ton... Tu peux me faire ton jet de discrétion, s'il te plaît. Et j'ai l'avantage de race au lézard, c'est ça ? Oui, le lézard, il va utiliser à chaque fois son action à tous les tours pour te donner assistance. Tous les tours, il me lèche la joue. Et moi, et en plus, je vais... Ah non, je ne peux pas faire ça pour que je m'oppose. Donc je ne regarde pas travers ses yeux. Je ne regarde pas travers ses yeux. Ok. Juste avant. Tous les jeux, mais ça va. Alors, tu commences à les suivre et tu penses qu'effectivement, ils vont dans la même direction que toi. Il y a un moment où tu en vois un qui commence à se retourner et le lézard de Marcelo se met... En fait, il n'y a qu'une chose qui sort de ton accoutrement puisque tu es un peu sombre et dans un territoire un peu sombre, c'est ton visage qui est un peu de couleurs différentes. Et du coup, il se met devant, il prend un peu la douleur de ton visage et il prend un peu la couleur de ton accoutrement en mode caméléon. Et tu ne sais pas si ça a aidé, mais en tout cas, le truc qu'il y a devant toi que tu vois d'un peu plus près maintenant se tourne et regarde et en fait, il te voit, il semble ne pas te voir. Est-ce que je vois plus de détails maintenant que je le vois de plus près ? Alors, fais-moi un G... Alors attends, je définis le DD. Ok. Sachant que tu restes quand même à une certaine distance... Sécurité. Ouais. À combien de distance tu restes à peu près en termes de mètres ? Hum... Bah pour qu'il soit vraiment à portée de vue, je dirais une trentaine de mètres. Ah, une trentaine de mètres. Ok. Si c'est possible. Après, tu peux voir de loin. C'est assez plat, mine de rien. Il y a des broussailles, mais c'est assez plat. Mais tu peux voir en ratiment. Mais bon. Euh... Une trentaine de mètres, c'est déjà pas mal. Ouais, ouais, c'est déjà pas mal. Ok. Je vais avoir des bouillons un peu partout, quoi. Ouais. Fais-moi ton jet de perception, s'il te plaît. J'ai l'avantage toujours à cause du lézard ? Oui ! Je dis ça, oui. Putain, le lézard, c'est... C'est trop fort, ça, lézard. C'est fort, hein, comme sort. C'est fort comme sort, un peu le de famille. Ok, fais-moi un jeu de nature. Attends, je définis le DDA avant. Ok. Fais-moi un jeu de nature. Ok. Donc, à un moment... Merci, petit lézard. Alors, tu peux bien les discerner de plus en plus à mesure que tu te rapproches d'eux. Tu peux voir qu'ils sont effectivement voûtés, qu'ils sont armés de lances... Non. Oui, enfin, tu vois qu'ils ont une lance des javelines dans leur dos. C'est ça que tu avais vu de loin. Et des massures. Ainsi que des boucliers à pointe. Et tu vois qu'ils ont l'air assez reptiliens. C'est-à-dire qu'ils ont une queue derrière eux. et tu les reconnais des créatures que tu as peut-être déjà vues soit en réel soit dans des livres ou quoi. Ce sont des hommes lézards. Pendant combien de temps tu les pistes ? Je vais continuer à les pister à mon avis jusqu'à Pôle 20. Donc pendant 3 minutes environ. Je suis là en tant qu'éclaireur pour continuer à les pister. Tandis que les autres font leur repos. Sachant que, comme tu l'as dit, je laisse une piste derrière moi pour que les autres arrivent à me suivre. Oui, puis de toute façon, oui. OK. C'est ça. Quand nous, on a fini, on commence alors à reprendre directement la route pour le suivre. OK. On fait comme ça. Donc, au bout d'une trentaine de minutes, tu commences à avoir des petites ruines de bâtiments d'abord isolés et puis de plus en plus condensés. Ça te fait de plus en plus d'obstacles à traverser et qui te gênent la vue. Tu sais qu'au bout d'un moment, il va falloir que tu te rapproches plus si tu ne veux pas les perdre de vue, en tout cas. Ça ne veut pas dire que tu perds leur trace. Je vais m'approcher. Je vais les garder à vue. D'accord. Tu vas refaire, du coup. Je ne sais pas jusqu'à quand tu peux te rapprocher, mais si tu commences à être en dessous de 20 mètres, là, ça commence à être dangereux. Même en dessous de 15 mètres, on va dire. Tant que j'ai des cachettes, ça devrait aller. En plus, si on est en ville, j'ai encore plus de cachettes qu'avant. Oui, c'est juste que ça peut être plus difficile de les garder en ville et potentiellement, des fois, il ne faut pas que tu tombes sur eux à un angle de rue. Mais ça reste relativement rural, donc ce n'est pas comme si c'était vraiment trop cloisonné non plus. Fais-moi un autre jet de discrétion, s'il te plaît. Merci le lézard. Merci le lézard. Et tu es ici haut la main. Tu peux voir que ils rejoignent un quatrième homme lézard à un moment. ils ont l'air de s'être installés dans une sorte de campement dans les ruines. Et tu peux voir qu'ils rejoignent un quatrième homme lézard qui a l'air quelque peu différent. il est il n'est pas armé de lance ce dernier homme lézard. Il a une couleur différente et une parure un peu différente. Mais voilà, il a une sorte de collier de dents autour du cou. Ils sont à peine habillés. Ce sont des hommes lézards. Ce sont des créatures très primitives. Mais celui-ci il a l'air d'avoir peut-être une place plus importante dans leur dans leur dans leur tribu. Tu peux me faire un jet de nature pour savoir éventuellement de quoi s'agérer. Alors, avec ton jet de nature tu sais que dans l'association dans les tribus hommes lézards il y a effectivement des hommes lézards qui sont tout simplement des guerriers. mais il y a aussi des chamanes qui ont certains pouvoirs. C'est un peu tout ce que tu peux savoir mais tu sais notamment qu'ils ont également des pouvoirs de métamorphose. Pendant ce temps-là les trois créatures s'arrêteront devant tes jeux et ils font une espèce de rapport tu crois tu penses tu supposes qu'il s'agissait d'une patrouille qui effectuait ces hommes lézards. Tu penses qu'ils sont là depuis un moment qu'ils sont installés là depuis un moment en tout cas ils ont l'air d'avoir leurs habitudes dans ce carré de maison. et c'est un peu tout ce que tu peux voir pour l'instant. Je peux jeter un oeil à un truc là je vois qu'ils sont en train de discuter je vais vite jeter un oeil voir si je ne reconnais pas une maison un peu semblable à celle de Ventus. Alors les maisons sont assez détruites elles sont toutes dans un triste état laissées à l'abandon depuis deux ans dans le marais complètement complètement vétustes complètement les charpentes sont pourries je pense que c'est méconnaissable par rapport à ce que ça a pu être il y a deux ans en tout cas. Est-ce que je suis déjà dans le centre ou pas du village ? Tu penses être dans le centre du village parce que tu penses discerner plus de ruines et donc une concentration urbaine plus importante et au vu de la taille des fondements de maison tu peux imaginer que c'est un endroit un peu plus bourgeois que que ce qu'étaient les autres ruines que tu as croisées jusqu'ici potentiellement tu te dis que tu dois pas être loin de l'éventuelle ancienne maison de Ventus Falermi ok tu n'as pas encore de voilà de de certitude sur laquelle c'est évidemment ok je vais continuer à les observer pendant quelques minutes voir ce qu'ils vont faire et après à mon avis je ferai de je ferai de mi-tour pour rejoint mes compagnons très bien alors avec tes jets de discrétion je ne vais pas te demander d'en refaire tu as fait suffisamment de bons jets pour pouvoir les observer tu remarques qu'après leur patrouille ils ont l'air simplement de de vacquer leurs occupations voilà de faire diverses choses ils ont l'air de de d'entretenir un peu et il y a une chose quand même que tu remarques c'est qu'ils ont l'air de enfin de plus rôder autour d'une maison que que les autres ils rôdent autour d'une certaine maison ils ont l'air d'y retourner d'y porter un intérêt un peu plus un peu plus particulier que sur les autres en tout cas c'est la maison c'est une des maisons qui 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 jouxte leur espèce de petit campement ils ont ils ont voilà ils ont ils ont étalé un peu de poisson à un endroit et tout ça donc tu penses voilà ils ont des broches avec des poissons dessus voilà tu peux imaginer que c'est vers là qui s'installe en tout cas et qui peut-être qu'ils ont mis une espèce de campement peut-être temporaire ou pas tu ne sais pas c'est vrai je remarque très primitif qu'en campement est-ce que je remarque qu'il y aurait un accès un accès c'est un peu dérobé pour pour entrer de manière en passant inaperçue alors il faut savoir que ces maisons il n'y a plus de toit j'aurais peut-être dû commencer par là c'est que les ruines il ne reste pratiquement que les murs de ces maisons c'est-à-dire que ce sont pratiquement que des murs que tu peux voir et donc si tu voulais te rapprocher de cette maison ce serait compliqué dans le sens où c'est assez ouvert cette maison en particulier celle qui est à moitié détruite il n'y a pas d'étage il n'y a pas de toit il n'y a que voilà tu peux distinguer de là où tu es les restes d'un séjour les murs ne font pas plus d'un mètre de haut puisqu'ils ont été détruits voilà par le temps par les crues par d'autres par d'autres choses peut-être et tu sais que si tu veux te rapprocher ça peut être très compliqué surtout que comme je te dis ils y portent un intérêt donc ils ont leur camp juste à côté ouais non je vais jouer à la carte de présent je vais plutôt retourner auprès de mes compagnons d'accord donc j'en ai coûté combien jusque là il y a les trois que j'ai vu ensuite il y a le chaman pour l'instant c'est ce que tu vois c'est ce que tu vois je sais pas s'il y en a plus sur les minutes d'observation que j'ai vu il n'y en a pas d'autres qui sont sortis non non tu n'as pas vu d'autres pour l'instant ok je vais je rejoins mon groupe de mon groupe alors pendant ce temps là vous au bout de 30 minutes donc au moment enfin toi si tu le sais du coup toi Marcelo mais tu as pu voir au travers des yeux de Storio que je peux pas je peux pas voir à travers ses yeux parce que je te repose je m'oppose ok du coup vous prenez la route et ouais moi je me dis si mon si Storio n'a pas été tué ou quoi c'est que tout s'est bien passé sur moi tu sens le lien je sais qu'il est encore là j'ai la magie il est magique donc je sais que mon sort encore est fait moi j'aurais quand même je sais qu'il est encore là j'aurais quand même profité que Marcelo oula qu'Eldon dorme pour poser une question à Marcelo j'aurais quand même demandé j'aurais fait et au fait Marcelo vous êtes les autres vous êtes bien gentil de m'aider mais je ne comprends toujours pas en quoi cette cette affaire vous intéresse pourquoi est-ce que vous cherchez à retrouver Bert comme je vous l'ai dit j'ai entendu parler de lui il y a longtemps j'avais j'avais des questions à lui poser je me suis désolé de vous avoir caché la vérité plutôt plutôt hier je ne savais pas si je pouvais vous faire confiance voyant que vous êtes bel et bien sa fille et que vous ne lui voulez que du bien je juste à lui poser des questions c'est tout je ne lui veux pas de mal tu remarques que quand tu dis que vous ne lui voulez que du bien elle fait un petit elle s'en cache pas elle te laisse entendre que peut-être qu'elle ne retrouve pas que pour pas spécifiquement dans l'idée de lui faire du bien qu'il y a-t-il vous vous ne voulez pas le sourire on en tire de l'eau rapidement j'arrive je veux le retrouver tout au moins comme je vous l'ai dit il a un petit peu abandonné ainsi que la mère je ne peux pas comprendre ce sentiment ça arrive je pense non enfin je ne sais pas le plus important pour l'instant c'est de le retrouver de toute façon et si vous avez des choses à régler avec lui peut-être attendez que attendez que je discute avec lui avant de faire ce que vous avez à faire bien que j'aimerais que rien de mal ne lui arrive non plus mais je vous rassure je ne compte pas je ne compte rien lui faire de mal voyons non non je ne suis pas là pour ça tant mieux et Alden savez-vous savez-vous pourquoi est-ce qu'il nous aide je ne lui fais pas du tout confiance depuis qu'il est arrivé il est bien trop gentil bien trop gentil et il m'avait l'air très très sur ses gardes quand je lui ai posé des questions par rapport à à sa magie un académique tel que moi n'a aucune honte à répondre mais lui je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il hésite et garde vers Alden peut-être vous devriez lui poser la question directement c'est ce que c'est ce que j'ai fait mais il ne va pas répondre c'est ce que je peux utiliser mes talents de séduction pour en savoir un peu plus eh bien si vous arrivez à dénicher plus de réponses que moi je me ferai une joie je me ferai une joie de vous écouter je pense que je ferme mon livre et je pense que j'ai assez étudié j'ai assez récupéré aussi devrions-nous réveiller le donne ouais je je m'en occupe ça vous va il n'est encore rien arrivé à Storio j'espère que j'espère que Darius s'en est sorti nous devrions nous devrions suivre j'espère qu'il nous aura c'est une piste également donc je je réveille enfin moi je vais réveiller Alden alors combien de temps s'est-il écoulé depuis que je me suis assoupie et bien hum une heure peut-être une heure le soleil le soleil va bientôt se coucher enfin le soleil va se coucher dans quelques heures peut-être devrions-nous ouais devrions-nous dépêcher avant qu'il ne fasse complètement noir vous avez bien raison allons-y alors vous allez reprendre la route faites-moi un jet de alors qui va alors oui déjà qui va essayer de retrouver les traces de Darius moi je peux je peux t'aider moi je peux t'aider je t'aide ou tu vas m'aider eh bien je vais vous aider comment vous m'avez l'air vous savez quoi je vais vous aider je vais vous aider ok fais moi un jeu de survie avec avantage quoi attends faut que je définisse le dd mais bon je pense que tu auras laissé des traces assez évidentes d'Arias 10 10 mois juste de quelle manière tu auras laissé ta piste sûrement par des par des traces quand même assez distincte d'habitude je fais bien l'intention de marcher c'est un des endroits qui ne laisse pas de traces derrière moi mais par exemple dans des vases quoi ou où j'aurais même marqué fait une marque sur un arbre ok j'aurais un peu utilisé un peu tout le décor qui me et qui s'y prête quoi tout en réellement en essayant de pas faire trop de bruit pour le ou les hommes les heures qui sont en face ok d'accord ok fais moi un jeu de survie avec avantage 19 ok donc assez rapidement tu repères des petites choses inhabituelles dans un décor comme ça pas naturel et tu peux deviner que c'est derrière ce qui a qui qui a laissé sa trace et donc voilà tu suis des traces alors de d'Arias juste par sécurité partout où je vois des traces je marche dans les traces de d'Arias pour effacer les traces de d'Arias et qui reste que les traces de nous trois ok au bout d'environ 15 minutes vous voyez une silhouette devant vous qui a l'air de marcher dans votre direction de façon assez assez discrète ça dépend en fait d'Arias tu seras revenu en mode discret non au début oui mais ouais non j'aurais continué parce que je ne sais pas s'il ya d'autres patrouilles en fait sur ok donc fait moi j'aide de discrétion les autres les autres est ce que vous auriez à ce que est ce que vous auriez vous seriez déplacé de manière discrète oui dans ce cas si on serait pas au bout de 15 minutes ce serait on se serait déplacé discrètement dans ce cas vous seriez déplacé beaucoup moins vite mais c'est ça moi je pense pas moi moi j'aurais dit enfin si nous si nous suivons les traces de d'Arias je ne pense pas que nous avons besoin d'être discret si si les personnes à qui il était en train de suivre se trouvaient près de nous il serait venu nous le dire je ne pense pas que nous avons grand chose à je pense que nous devions nous dépêcher c'est quand même un centre d'intérêt apparemment ruine si jamais il y avait des tierces personnes comme vous voulez mais si vu le vous m'avez courir à l'arrière pour le pour le air d'arrière c'est mieux de rien ça dit ça dit qu'il y avait trois quarts d'heure de marche si nous essayons de d'y aller discrètement ça nous ferait ça nous prendrait une heure et demie au moins pour pour y arriver à proximité vous n'avez pas envie d'arriver là avec le soleil couchant qu'est ce que je pense qu'aucun de nous n'est habitué n'est habitué à bon alors allons-y attend nous au fait au fait n'être pas connecté sur le vin mais à moi vous le petit la roue elle dont elle donne une petite moelle elle donne vous ne vous avez jamais expliquez pourquoi vous vous étiez retrouvé père vous avez raison en particulier aucune si ce n'est d'arranger les choses pour votre ville enfin la ville de votre père puisque ce n'est pas la vôtre et puis aussi pour vous bien évidemment mais sinon je n'ai aucune raison particulière non j'aime voyager et là ça m'occupe en plus j'ai de bons compagnons et puis comme d'habitude il donne un petit coup de coude mais c'est dans les genoux de la personne qui se trouve à côté alors tu as koa qui va s'approcher de toi qui va pencher la tête vers toi et qui va te faire un bisou sur le front et pendant que je fais ça je voudrais faire un j'ai un g2 de quoi mais justement ça lui met un coup de pression parce qu'il s'est passé donc je veux faire une relation non je pense que l'utilisation d'un qu'il s'est rédaction ou l'invitation j'arrive très c'est persuasion plutôt je fais quand même persuasion comme si tête de plus que lui c'est un peu comme c'est un peu comme le parrain tu as si le parrain te fait la bise alors 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 attend après après moi que attendre oui après faut qu'elle fasse en gel aussi je pense ben est-ce que tu es non mais attendez est-ce que les rouges attendait attendait est-ce que toi tu essayes de voilà de cacher davantage de choses à ce que tu es ce que tu vois là ce que toi tu veux essayer de cacher quelque chose moi non 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 j'essaie rien caché elle donne rougi comme comme une tomate et 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 dans tous ses états il fait oh 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 voyez on et il était plus parlé c'est il est il est tout il est tout rouge vous voulez vous voulez à manger alors vu l'objet de persuasion que que fait quoi bonga elle donne serait très perturbé par par parce que tu parce qu'il dit et je pense que voilà tu as une enfin voilà tu penses que voilà là cette femme tortue a un intérêt pour toi elle a l'air de je trouve quelque chose d'intéressant et et peut-être que tu dis que si tu lui en dis un peu plus tu tu auras ses bonnes faveurs alfa la toux qu'est ce qu'il ya de mal a persuadé la demande de dire quoi que ce soit il m'a juste fait un bisou c'était de manière menaçante pour voir si ce que tu me disais c'était plutôt vrai ou plutôt un gros bobard quoi là c'est compliqué parce que c'est pas un pnj donc je sais pas trop comment gérer le truc pour moi je pense que pour moi le but du jet persuasion c'est parce qu'il t'a demandé dans quel but tu essaies de voir ventus j'essayais de voir tu vas à l'a dit quand elle m'a dit c'est pour aider les gens pour t'aider toi voilà machin on s'amuse bien rigolo je voulais savoir si c'était vrai ou si elle cachait quelque chose quand elle me disait ça c'était pour ça que j'ai fait ok dans ce cas ce sera plus un jeu de perspicacité qu'un jeu de persuasion parce que tu lui pose pas vraiment de questions tu essaies de voir si elle dit la vérité oui alors dans ce cas fait moi j'ai perspicacité le jeu de persuasion bas tout ce que ça donne c'est que elle donne rougit beaucoup et commence à un bien t'aimer quoi j'aurais bien je vous aurais bien pris mon vin sur mon jeu explique la cité à bah oui mais bon faut être cohérent aussi après tu me demandes un jeu de persuasion pour moi c'était pour rapport à la question que tu poses c'est pas par rapport à savoir si elle dit la vérité ou pas la perspicacité pour toi elle est sincère ok mais j'ai persuasion c'est si tu veux savoir quel fin si tu veux savoir si tu demandes quelque chose si tu veux persuader quelqu'un de dire quelque chose pas si tu essaies de déceler la vérité ou pas pareil je me suis mélangé ok je me tourne et je fais en rigolant je fais je l'aime bien ce petit est ce que tu es ce qu'il commence se comporte elle donne après ça comment se sent elle donne après ça tu vois que elle donne si tu mais après c'est de retrouver une contenance il est un grand sourire qui lui qui lui flonche le visage et puis et puis il est tout il reste rouge un moment et puis les voilà il est tout content de partir à l'aventure quoi et donc alors que tout ça se passe vous marchez assez lentement vous avez marché pour l'instant alors attend du coup ça c'est une histoire de maths mais du coup daria ce vous aurez rejoint assez rapidement puisque lui va plus vite que vous et pas à mi-chemin du coup et vous seriez plus proche de votre point de départ que du point d'arrivée donc daria si tu les rencontres vous en gros tu sais daria ce qu'il te reste et pour aller jusqu'à polver là il vous resterait 30 30 minutes de marche puisque ils ont ils ont un peu traîné vous avez marqué je ne sais plus non non vous n'avez pas marché du coup vous croisez à 15 minutes et vous êtes à mi-chemin donc fait moi j'ai celui qui est qui est en tête ou celle qui est en tête fait ce serait du coup quoi alors c'est celle qui regarde les traces fait moi j'ai deux deux de perception ok je fais que regarder elle donne quoi à un moment bas tu vois d'ari as passé juste devant toi trois personnes qui regardent devant elle et qui te voit pas du tout et tu vois que tu retois tu reconnais pour le coup que c'est elle se cache pas donc tu reconnais très vite tes compagnons quoi et là je lui ai dit non je suis une tortue de mer moi je viens discrètement à côté d'elle et je mets une main sur son épaule mais je te crois en fait il met la main comme ça et toi t'es cinq secondes comme ça tu es non je suis pas un paresseux quand vous êtes retrouvés qu'est ce que tu leur dis mon cher mon cher mon cher d'ariens à storio donc d'ariens vous n'êtes pas encore mort qui était ce qu'étaient donc ces créatures apparemment il y a des hommes lézard qui auraient pris possession du centre de la ville j'en ai vu que quatre dont une dont un d'entre eux a l'air d'être un a l'air d'être un chaman nous sommes en surnombre ils ont fait ils ont fait un semblant de camp dans dans le centre de la ville j'aime bien aller les chaman ce lieu avait aperçu être non mais je pense que là où je me trouvais la maison ne devait pas être très loin ils avaient l'air de porter plus d'intérêt à une maison peut-être que peut-être qu'ils ont capturé votre père et qu'ils l'ont mis dedans je n'espère pas et à les ruines est ce qu'elles étaient engloutis partiellement non ce c'est des ruines enfin la crue et la crue est passé c'est humide il ya les toiles il ya la plupart des parties en bois des maisons ont disparu mais les murs de pierre sont en partie encore là regarde le groupe on en partie devrions être nous athées je commence à être inquiète vous continuez donc oui attend nous est ce que vous venez de faire une crise cardiaque elle donne je pense que j'ai donné je pense qu'elle donne m'a volé une concoction en croyant que c'est un filtre d'amour donc vous continuez votre chemin encore pendant au bout d'une quinzaine de minutes vous ça peut vous apercevez les premières ruines toi derrière si tu sais que dans peu de temps vous allez finir par trouver le campement tu ne sais pas si les lézards les hommes les arts sont repartis en patrouille en exploration ou quoi ce groupe attendait ici je vais aller voir s'ils sont toujours là je pourrais voir votre lézard marcelo il est plutôt utile dans ce genre de situation et bien maintenant que je suis là je préfère qu'il reste avec moi je comprends tout à fait vous êtes arrivé aussi loin vous êtes arrivé aussi loin sans sans storio je pense que vous pourriez continuer sans mais qu'il était pas ce budget derrière vous de toute façon dans ma tête je me rappelle là le moment où storio m'a fait faire oui tout lieu de mettre m'a fait faire votre sac au lieu de oui tu fais oui je suis arrivé sans lui ok très bien donc je suis approche un peu de l'endroit que tu avais vu précédemment alors dans cinq secondes je fais deux trois petits trucs fait moi encore un jeu de discrétion du coup allez et j'ai plus d'avantages on je dois dégaucher le bouton gaz ok tu fais 15 frise le truc a donc tu seras le premier à voir ça mourir alors hop je vais poser ton token directement toi tu serais ici caché ok allez la map voilà alors attends je veux juste faire un peu elle était pixelée c'est les attends juste un truc mais j'allais maintenant tu peux mettre un seul jour sur une map sur relevant je savais pas bon bon non plus je savais pas vous prendre les portraits et les droits sur une map ok on se génial ça va c'est bon bah maintenant tu sais j'arrive 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 putain est-ce que tu veux nous mettre dans dans un donjon tu faut avancer en même temps comme ça pour débloquer l'autre partie c'est un peu là bah ouais je pensais pas je ne savais pas des idées non mais c'est qu'ils ont ajouté ça dès qu'ils ont ajouté ça récemment parce que j'ai pensé à faire des trucs comme ça mais je me suis dit mais c'est pas possible parce que alors je devrais tu vois je devrais à chaque fois changer de map à chaque fois mais si on peut mettre demain différentes serait parfait alors j'arrive excuse moi mais on fait pas mal de mises à jour sur le tout il ya beaucoup de mises à jour et certains trucs que j'ai pas encore testé on va dire parce que je cherche bordel c'est un cri d'un cri d'homme lézard le temps qu'ils cherchent je vous confirme pour pour vendredi les gars ouais ok pardon on a dit mardi vendredi c'est ça c'est ça je maintiens ce pas confirmé je suis trop chômé aussi que les gens fassent avoir mon armure oui j'avoue bon écoute ce sera ça tant pis pas je juste mettre un truc dessus comme ça tu sauras entre moi donc lui et je lui mets juste non ça va pas être parlant je mets ça ok donc tu peux voir qu'ils n'ont pas bougé en fait ils se baladent tu vois qui qui regarde un peu qui furette un peu dans les ruines que tu peux voir aux alentours en soi alors là sur la map on n'en voit pas beaucoup mais tu peux imaginer qu'il ya beaucoup plus un peu de ruines pas forcément des couvertures ou quoi mais voilà que c'est un peu plus urbain que ça surtout autour voilà là cette zone là est particulièrement sinistré en tout cas mais c'est la zone où tu étais avant et avec la la maison en l'occurrence qu'il ya que ça j'ai pas vu le ping j'ai pas pingué voilà c'est la description générale là tu sais que voilà c'est la zone que que tu que que où tu voyais la maison qui semblait éveiller leur intérêt en tout cas après ils ont l'air de s'intéresser aussi à d'autres maisons aux alentours il fouille un peu demande s'ils cherchent pas quelque chose d'ailleurs qu'est ce que tu fais ils sont que trois là je ne vois pas le chemin il est là le chemin il en a rien d'un autre et un autre alors voilà je le voyais pas oui c'est un élément naturel ils sont camouflés ouais bleu sur vert c'est qu'est ce que tu je vois qu'ils sont ils sont toujours là en train de fouiller je vais faire je vais faire demi-tour je vois mes compagnons ok tu fais demi-tour tu rejoins tes compagnons ok qu'est ce que tu as reçu je m'approche d'eux je fais bon ils sont ils sont toujours là ils ont l'air de fouiller ils ont l'air de fouiller les bâtisses aux alentours peut-être qu'ils sont à la recherche de ventus et si c'est le cas ça veut dire que peut-être qu'ils les ont rencontrés récemment entre en capturer un vivant ce serait peut-être pas mal absolument oui j'ai peut-être que nous peut-être que nous pouvons faire ça j'ai j'ai toujours un sort d'endormissement peut-être pour y aller les confronter est-il préférable d'épargner le chamane ou là des soldats et les deux je ne pense pas que ce soit il faut quand même faut quand même faire attention à ne pas à ne pas nous mettre en danger inutilement ce que chamane et chamane avait l'air d'être les derrière soldats les soldats avaient l'air d'être pas trop du coup je suis quand je les ai découvert et ils ont l'air de faire une sorte de rapport au chamane je pense que ça va être leur supérieur qu'en pensez-vous eh bien à ma foi je pense qu'il faut épargner les deux et je pense que nous devrions les endormir effectivement et les attacher pendant leur sommeil et comme ça nous pourrions visiter tranquille les ruines peut-être avant de parler à part de de parler combat est ce que nous sommes assurés qu'ils sont vraiment méchants ils sont vraiment agressifs ils ont des lances et bien nous aussi nous sommes armés oui mais c'est différent en quoi dites moi elle donne nous sommes gentils nous cherchons ventus mais peut-être qu'eux aussi peut-être ont-ils récupéré je ne sais pas récupérer la quête au village et peut-être sont-ils à sa recherche depuis quelques temps non nous n'en savons rien ou peut-être nous sommes partis avant eux ce sont des hommes lézards ils vivent de manière tribale enfin ils vivent de manière assez assez reculé de façon très tribale je pense pas qu'ils soient forcément agressifs non mais pourquoi viendrait-il chercher ventus nous sommes les seuls à savoir savons au sujet de la cave parce que nous sommes les seuls à être entrés chez chez mon père oui oui c'est vrai là pour tout autre chose c'est peut-être des pillards c'est peut-être des pillards simplement ils fouillent les ruines donc ils sont peut-être là juste par hasard peut-être on peut essayer de dialoguer avec eux si vous le pouvez mais ce n'est pas ma tasseté être avec un seul d'entre eux dans un premier temps oui pour ainsi est ce que vous faites du coup allons-y je pense que nous devrions nous présenter et essayer de discuter avec eux moi ce que je vais juste faire je vais partir un peu en un juste un peu en avance et je vais essayer de me planquer dans cet arbre et être en mode tirant embusqué si jamais ça tourne mal et moi j'ai encore de discrétion une dernière chose marcelo nous sommes tous deux des tortelles s'ils veulent du mal à ventus et qu'ils voient sûrement penser que nous sommes ses alliés et peut-être dont s'en prendre à nous oui je ne laisserai pas faire il est vrai il est vrai peut-être que eldon pourrait entamer la conversation avec eux et nous resterions derrière ou quoi oh vous inquiétez pas eldon vous êtes vous êtes charmant je suis sûr et certain que ces hommes-lézards vous écouteront si si cela vous paraît sensé bien sûr oui bien évidemment koa bien évidemment que ça me paraît sensé avec plaisir j'ai je m'y rende ses pas il est trop bien ce personnage comme comme erdan a suicidé le chef du clan des poissons il ya il ya longtemps koa est en train de suicider eldon oh putain je m'en souviens même plus quand c'était arrivé ah oui ok donc vous approchez tous les trois alors que daria se réussit à ça à s'abriter dans un alors moi je pensais à mettre je pensais à mettre en discret quand je disais c'est eldon ah c'est juste eldon alors vas-y bon casse pipe moi je pensais mais je reste je reste vraiment le plus proche possible quitte à foirer t'as rien mais j'essaie de rester caché en étant proche ouais c'est ça ok pareil bon moi je me suis je pense qu'on va tous les deux rester cachés mais ou à côté d'eldon ouais alors c'est pas on sait pas non on voit pas la map à la donc on ne sait pas comme où est ce qu'on peut se mettre agence et sur une route très vite être très proche mais alors s'il est sur une route on se met tu vois l'angle du bâtiment quoi moi c'est ça à ses découvert c'est pas genre voilà vous pouvez essayer de vous planquer un peu dans les broussailles ou quoi mais la zone est complètement sinistré on peut pas se coucher et faire comme si vous étiez des cailloux non bouger avec le vent on bat il ya là on y va alors tant pis ouais moi j'aurais dit action 6 6 l'une des créatures attaque mes compagnons se montrent agressives envers l'un de mes compagnons je vous arrivez par là ok ouais moi je me suis planqué vous arrivez voilà donc vous n'essayez pas d'être discret un anon du coup ok voilà donc n'essayez pas d'être discret au moment vous arrivez donc tous les trois sur le chemin c'est le premier qui vous remarque c'est celui qui a l'air un peu différent donc que vous pouvez identifier comme le chaman qui crie quelque chose dans une langue que seul koha et et je pense aussi c'est la quelle langue tu parles marcelo moi je parle le coma et le lac ou l'aquatique alors ce que seul koha peut identifier tout est bien que c'est du draconique pourquoi j'ai une langue en plus dans mon historique et du coup il y a un truc comme ça on est directement ils vont bouger attention ils vont nous attaquer à dialogue je pense alors est ce que ils ignorent du coup les les terrains humide ou quoi ou pas tu désolé marcelo ils ont dit qu'ils détestaient tuer les petits lézards magique en dieu quelle horreur ce sont leurs c'est littéralement leurs petits frères c'est monstre c'est pas comment marche leur famille c'est bizarre d'aider qu'ils détestaient tuer les lézards magiques battant mieux ça doit être très incestueux ben oui donc directement vous voyez que le que les trois autres se rapprochent de du chamane et vous pouvez vous avez très peu de temps avant qu'ils commencent à attaquer entre vos mains les potes à moi je peux rien faire je me cache derrière l'arbre il a couvert derrière l'arbre mais bien non 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 dans ce cas tu me jettes tu me jettes ton initiative si vous voulez c'est vraiment très peu de temps c'est pas j'ai fait ça tu as fait ça et quand t'étais là j'ai dit mon truc non mais vous avez oui non mais d'accord mais il ya une différence entre marcher quand tu as une tortue mais je savais pas je crois qu'il ya un coup de pression un truc non je dirais en même temps les a faut que tu m'aides mon lézard aussi j'ai rien il nous traite d'un truc moi je suis quoi et quoi elle bouge pas finalement oui mais je veux dire je suis à côté quoi mais où est ce que ça le faut à chaque fois ton putain de ça mais elle est sûrement à l'air ok oh il fait 19 mon store yo je sais pas trop si tu peux te placer ici bulletin non 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 vous avez pas le temps vous avez le temps de dire un truc courant c'est tout à l'air à l'air c'est vous les intrus des gens drôques non en vrai je peux leur dire un truc bah oui juste leur dire calmez vous nous ne sommes pas des intrus oh oui ça marche à tous les coups ça pour l'instant c'est tout ce que tu peux dire tu sais pas tu seras plus gentil il works every time tu verras plus tard ce qu'il en est j'ai trouvé storio nj avec l'intelligence artificielle alors j'ai fait alors j'ai fait en mj pardon mais ils ont fait 20 désolé on jette tous notre initiative ou pas du coup oui 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 j'ai dit jetez votre initiative alors les hommes les arts ont fait 20 le chaman les armes et toi c'est bon tu as ajouté ton tu as cliqué sur ton token bolette oui oui ça y est ok à que ça y est ok donc alors je vais juste préciser quelque chose vous doutez bien que les les hommes les arts ne sont pas les plus brillants en diplomatie que qu'ils sont dans cette dans ce enfin voilà ils se sont approprié ce marais et que potentiellement les seules fois où ils ont eu affaire à des personnes entre guillemets vêtues d'habits et armés c'était pas pour pour le fun donc ils vont ignorer ce que tu dis oh je vais me faire un jeu de persuasion quand même shaman persuasion oh 18 ou alors alors du coup tu les vois sortir leur javelin prêt à tirer et quand ils voient que tu parles leur langue ils ont l'air un peu déstabilisés et ils attendent ils attendent ils attendent c'est à storio qu'est ce qu'il fait story va venir à côté il va rester à côté de moi il va utiliser réaction aidé sur moi donc j'aurai avantage sur le prochain jeu de caractéristiques non c'est quoi non 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 il va faire 1 2 il va aller dans l'eau 3 4 je pense il peut avancer que 200 ok ouais c'est ça il va se mettre là il va il va essayer il va se cacher dans l'eau il va rester dans l'eau quoi derrière ce que tu fais tu es caché ne te voit pas pour l'instant mais c'est de rester de passer une d'une planque à l'autre tout en restant tout en restant furtif ok dans l'arbre là moi je suis ici on mettait dedans tu es en haut de l'arbre ou derrière l'arbre non je suis je suis derrière j'aurai ce qu'elle est tu vas où parce que le terrain je vais aller là haut mais je vais je sais que c'est risqué mais je vais je vais tenter ils vont ils vont avoir sûrement un jet de de perception tu vas aller là c'est ça ok c'est passé à l'arbre suivant à l'arbre suivant alors tu passes vraiment juste à côté d'eux pour moi ce sera une deux attendre sinon je peux je regarde parce que j'ai plus de j'ai plus de mouvement que je ne pensais 1,2,3,4,5,6,7 ouais je vais courir jusqu'ici ok fais moi un jet de discrétion bah écoute leur perception passive est de 13 donc même pour moi là ils te captent direct surtout qu'ils sont en alerte et du coup je crois quand même jusque là bas je pense qu'ils j'ai pas dit donc je le fais pas mais je pense qu'ils auraient dit action ils auraient ready action prêt à attaquer en cas d'hostilité vous pouvez déceler que par leur mouvement aussi par leur mouvement le fait d'avoir repéré quelqu'un qui se cache c'est très mauvais signe pour la diplomatie pour le coup oh mon Dieu on ne le connaît pas surtout qu'il voit qu'il essaye de flanquer donc voilà c'est ce que vous savez pour l'instant et que voilà il y a avant ils avaient l'air d'être dans l'attente d'une phrase là ils ont l'air d'être dans une posture un peu plus j'ai une question j'ai toujours mon action ou pas tu as toujours mon action bah du coup s'il aurait dit action et qu'ils attaquent moi ils n'attaquent pas ils n'attaquent pas ils n'attaquent pas non ils n'attaquent pas je garde ready action s'ils se montrent agressives s'ils se montrent agressives je leur tire je leur je te dire sur le chaman ok mais d'autre part toi tu sais pas si enfin non si j'imagine que tu aurais suisse et qu'ils t'ont repéré à la suite des actions à moi d'être terminé s'il m'en a ok quoi qu'est ce que tu fais d'une heure dans la main donc j'ai une passion bonus tu as une courte phrase action tu peux faire une phrase de une ou deux phrases quoi je pensais pas du tout à ça je vais sortir parce qu'ils ont ressorti des armes et il savait désormais je sors doucement une javeline je ne suis pas comme c'est en train de lancer mais j'ai une javeline dans la main je mets ma main en avant et je m'approche et je leur dis nous ne venons pas attendez nous ne venons pas nous battre je m'approche au max comme ça et à ready action s'il y en a qui attaque je le javeline qui refait moi un jeu de persuasion avec désavantage et ouais ok c'est franchement du faire un petit peu d'assurance à part attend persuasion avec des avantages c'est très correct je trouve ouais c'est du retour d'un fait neuf c'est encore plus correct ok donc crédit action est à une action bonus éventuellement c'est ça c'était leur dire cette courte phrase quoi ah oui pardon non le tour d'action c'était l'ordre à non oui non d'accord que c'est elle donne moi je me rapproche de 2 au a maximum attendait 7,5 m ça fait quoi ça fait genre 20 fit dans 25 25 et ben je me mette là alors je me mette là je me mette là et et je ready action le sort je lure sur le premier qui bouge à ma portée à la portée là pour gelure bah la portée de gelure c'est 36 m non 18 m pardon 18 18 mais 18 m ça fait beaucoup non 68 68 ok très bien marcelo si je veux faire un jeu de perspicacité qu'est ce que ça me prend comme action est ce que je peux faire gratuitement pas que ça j'essaie de j'essaie de déterminer si ils sont vraiment sur le point de nous attaquer ou si la diplomatie ça ne sert plus à rien donc si la diplomatie ne sert plus à rien vas-y action bonus c'est une courte action ouais mais je prends mon action bonus alors perspicacité ils ont l'air très agressif belle diversion quoi je balance donc un truc une flèche d'acide sur celui qui se trouve juste ici on va c'est voir on a gagné 30 de déplacement dans sa face dans sa face j'espère que ça va toucher s'il vous plaît j'espère que ça va toucher acide à l'eau allait encore une fois j'ai de merde allez en plus c'est un petit désordre non il m'aide pas et ainsi je rate et vu que j'ai raté bas sale 6 pour la moitié des gars ok donc fait moi les dégâts j'ai fait un jeu at cg ouf la première fois que j'ai jeté ce sort 4 4 mois si seulement j'avais touché à l'aise pour la moitié de tous sont que alors je regarde qu'ils aient pas de résistance mais il me semble pas alors c'est alors pas pour ça en tout cas si ça ok au moins 3 mois 6 ok ok donc les hostilités ont été lancés le chaman vous n'avez pas de réaction les guerriers les soeurs ils n'avaient pas redirection jeudi après coup et comme c'est rétrois enfin comme je n'avais pas préparé je le fais pas du coup du coup vous aurez eu un round surprise même si du coup vous avez fait des réactions on s'en fout à du coup notre cher chaman va directement utiliser ceci au roi donc il va le faire donc c'est 20 feet radius à partir du centre ce lac homie don't like me don't like data je connais ça c'est quoi c'est ça 20 fixe le tir non il a été agressif attend je trouve pas mes 20 feet là à ce qu'il a c'est cette épine ou petit branche petite brindille qui l'a aiguisé sur une pointe ou pas il n'a que ça il est sur sa poche il sait même plus quoi en foutre c'est quoi j'en ramasse une par terre welcome donc vous voyez apparaître sous vos pieds des des épines qui sort du sol de dk de perform pour chaque 1 m 50 de donc voilà pour l'instant ça ne vous fait rien mais c'est après au début de votre tour que ça peut vous faire quelque chose si vous danse quand tu commences ton tour dedans sinon non c'est c'est si et si on ne l'avait pas vu lancer le sort en fait on n'aurait pas su qu'il y avait des épines au sol voilà c'est ça mais vu qu'on l'a vu lancé le sort voilà et alors je regarde ce qu'il peut faire d'autres mais je crois que c'est tout je vais tirer dessus c'était pas mal à temps deux secondes kalos je j'ai entendu ok alors tu fais tu fais ton jet et tu tu ça touche donc tu peux me faire tes dégâts et tu lui mets huit points de dégâts à temps moi j'ai une question vraiment centration du coup question un peu chelou mais vrai tu joues tu joues avant le jeu tu tiens sur qui parce que tu joues pas avant lui du coup ça aurait marché ça aurait marché parce que j'ai dit si l'un de se montre agressif je tire sur le chaman du coup ça aurait marché si l'un des lézards avait attaqué avant le chaman c'est pour ça que j'ai choisi le chaman en fait si c'est la merde avant son tour je lui tire dessus avec avantage mais non et du coup et du coup moi aussi je peux utiliser mon moi j'ai dit quand ils sont agressifs tu peux faire ta redirection et ben voilà merci j'avais oublié le nom le chaman c'est lequel pardon c'est celui là mais tu avais dit le plus proche le plus proche de toi c'est celui-là garde sa concentration c'est combien c'est pour qu'il rate du coup j'ai il faut vers le lendemain 10 ici c'est 10 non j'avais pas dit plus proche je lui fais gelure tu avais dit plus proche tu fais gelure à celui qui fait le plus proche de toi non j'avais dit que j'avais la portée pourquoi pour le chaman oui j'étais à 18 mètres donc j'ai la portée ah oui oui c'est 68 ça donc oui mais d'accord mais c'est bien sur le chaman que t'avais dit j'avais pas précisé j'avais dit que s'ils se montraient agressifs j'attaquais ok ça marche donc tu lui mets alors il faut qu'il fasse un jeu de sauvegarde de constit aussi encore mais il en fait ça c'est pour résister à gelure je suppose pour résister à gelure et encore un pour la concentration maintenant mais il n'a pas reçu de dégâts ah oui bah oui non du coup oui donc voilà il aurait raté mais il va éviter du coup il n'a pas reçu de dégâts donc il prend pas les dégâts et il a ok donc il n'est pas il n'a pas c'est des avantages surtout à côté putain tu vis qui le premier agressif c'était le c'était le chaman le chaman bah du coup de toute façon tu rates et et c'est bien trop habile et c'est sont bien trop habile mais trop habile c'est votre tour du coup lui hop il va venir te chercher alors attend j'ai mis jusqu'où c'est là je crois qu'il pouvait aller c'était ça ok donc il vient vers toi darias il va non si si je t'assure qu'il vient vers toi oh non il n'a pas envie et ce n'est pas le ranger qui vous recherchez ce n'est pas moi qui ai tiré sur votre chame qui n'est pas apporté donc il va attaquer avec sa javeline oh le copieur jure que lui il s'est tiré quoi oh la vache il t'a regardé il en fait what's that ouais mais il a plus quatre aussi il triche quoi hop et il te fait donc six points de dégâts je pense qu'on va mourir les gars non ? à chaque combat on meurt ensuite lui il va s'approcher ici et on va attaquer le plus proche avec la javeline ici non mais viens attends est-ce que ça veut dire que dans l'eau est-ce que ça veut dire que dans l'eau il n'y a pas d'épines alors ah oui non dans l'eau il y a des épines aussi dis moi jette pour moi dans l'eau il y a des épines dis moi jette est-ce que lui là qui était si est-ce qui était dos donc au chaman est-ce qu'il a vu que le chaman avait lancé un sort bah oui il a vu les épines enfin je veux dire bah s'il voit pas c'est marqué dans le sort on voit tous on voit tous qu'il y a des épines au sol tout le monde le voit mais oui c'est des putains d'épines c'était pas là et maintenant c'est là donc je crois que oui il voit qu'il y a des épines de manière il a utilisé sa voix pour lui a marqué sur le sol il a entendu ah oui si on ne voit pas la zone sur laquelle on se sort si tu veux tort d'un embuscade par exemple tu ne sais pas qu'il y a le cas ok vas-y bring it down de maroufler le gars quoi du coup il envoie une javeline sur tes dents alors on sait j'ai pas vu le truc 14 ça ne touche pas récoche sur ma carapace et ça tombe par terre il n'a pas d'action bonus et lui va il va faire un barrage aussi protège ils protègent ils ont l'air de protéger leur leur chef et il va la formation il va faire un mur à la sortie la formation spartiate c'est les thermopiles vous pensez qu'ils sont un peu plus intelligents que des grenouilles quoi et ça c'est ils vont nous gober ok hop c'est un storio est ce qu'il se déplace est ce qu'il ne bouge pas il y a plein d'épines autour de lui il va passer il va passer son tour alors non il va pas passer autour il va il va faire ready action si les épines disparaissent il va se déplacer vers les ennemis devant lui il va se déplacer il va se déplacer monter sur koha plutôt ok ça marche si si les épines disparaissent ok darias ok axo bonus je mets marque du chasseur sur ce il ya ok et je vais les tirer dessus et avec ma compétence briseur de horde je tire sur son copain d'à côté le briseur de formation crs c'est ça c'est la fameuse la fameuse capacité balle en caoutchouc balle anti-must deuxième touche aux max dégâts allez et je je fais nink et lindario une deux trois quatre cinq dix sept c'est cool de ne pas être influencé par des terra difficiles c'est lequel c'est celui de droite que tu as touché ouais c'est lui ok lui il a un huile à la marque du chasseur ok dans de faire mener ben vous avez fini mais j'ai terminé ma part dont je trouvais plus montant dans ok quoi bon gars qu'est ce que tu fais alors je me déplace là 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 donc je vais prendre les dégâts du spell alors c'est 2d4 il me semble ouais je me suis déplacé que d'homme a fait comment ça marche non c'est une case pour une case tu prends à ce que c'est une case ou deux cases a priori non non c'est bon conseil donc 2d4 il me semble si porte des gars ça pique ça c'était mon déplacement pendant mon déplacement j'ai mis la main dans ma carapace et j'ai sorti ces étranges herbes que je frotte c'est un putain encore pourquoi t'as pas de mitarrage avant pour résister aux dégâts parce que c'est plus rp comme ça beaucoup plus rp la douleur peut être une source de plaisir donc je lance un débit ah ah dansons le déton 4 4 ça fait quoi parce que c'est pareil je vous le colle et je le lis en même temps que vous c'est pas pareil ah ça va un éclair de lumière jaillit de votre poitrine une autre créature de votre choix que vous pouvez voir à neuf mètres ou moins de vous doivent réussir un jet de sauvegarde de constitution subir un des six dégâts radiant et être aveuglé ça va être ça va être sur le chaman du coup donc un jet de sauvegarde de constitution et sinon il prend un des six de dégâts c'est ça ouais et il devient aveugle 13 je pense pas 12 non 12 12 c'est ton qu'aveuglée et il prend d'essai un point d'essai de dégâts il doit faire son jet de concentration deux points de dégâts radiant et mon petit et donc à ce moment là storio 1 2 et storio 4 il se dépasse vers toi il peut plus il peut pas t'attendre on est d'accord que s'il est aveuglé il a des avantages à ces jets d'attaque sur ouais et et tous ses soeurs et tous les soeurs qui disent vous pointez un endroit où vous vous montrez la créature ou à chaque fois qu'il doit voir quelqu'un ne peut plus viser il peut plus mais qu'il ne peut plus voir d'accord dans un tour je pense un avec n'a pas l'avantagé quand il avait encore accor à l'avantagé au jet d'attaque si on avantage j'ai attaqué à tous j'ai d'accord avec shrikan lui quand il utilise son aura c'est ton aura de lumière il avait de tout le monde je vais essayer de taper le lézard juste là alors tu le lait tout mais tu tu il arrive à parer ton coup avec son un bouclier plein de d'épines que tu peux voir j'ai que le visage j'ai fait kawabong vous pouvez remarquer que quoi récupérer ça son énergie ça sa puissance or ça devine écrit son nom en fait ok eldon qu'est ce que tu fais tu vois que c'est parti en cacahuète allez alors les épines disparaissent autour de toi bravo kawa c'est bien d'accord c'était ton tour allez c'est super je fais des charges occultes sur le bonhomme de qui sait de gauche qui se tu regardes kawa tu regardes mal kawa vas-y tu touches du coup vas-y fais moi tes dégâts non le début ton prochain tour du coup tu lui et rafle le dos une crête sur le dos avec ton éclair laser ton on en décharge qui qui file entre lui et son compagnon c'est plus un dégât mental qu'un dégât physique on est ce que tu bouges est ce que tu as utilisé une action bonus je vais me rapprocher ouais je vais me rapprocher de quoi je vais me mettre genre là un peu mais pas trop tu vois ok d'accord marcello qu'est ce que tu fais moi je vais rester non je vais faire un 2 je vais mettre ici et je vais à quoi ok cette fois j'ai réussi et je rebalance le même sort je fais je commence à prendre donc de mon petit sachet des herbes des herbes écrasé en poudre et je dépose tout ça sur le sommet de mon sur le sommet de mon bâton avec un petit organe séché et je le lance en l'air et avec mon bâton je frappe dessus telle une botte de baseball au moins je frappe dessus et se transforme en flèche d'acide je viens là et des détenus avec avantage le chamane encore ça passe à côté avec c'est pas le troisième avantage où tu rates ce sort c'est mon sens le plus puissant je rate il ya l'explosion ou pas de d'acide ouais 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 je fais des dégâts de ouf et j'ai fait des dégâts de tu vas réussir tu vas faire quatre de de l'homme non il y aura plus d'abord après j'ai plus de voix c'est la moitié c'est ça qui se prend il se prend la moitié se prend 7 ok c'est normal en vrai bon dégâts ouais mais je toucherai j'aurai pas encore plus ok ah très bien oh c'est ton tour ou pas où tu as autre chose à faire c'est tout le chamane qui est en difficulté va reculer c'est pas connu ma peine depuis deux semaines il s'est battu par là du coup il se met pas couvert ni rien il voit rien il va juste reculer et il nous a l'air mal en point il a l'air mais il a l'air assez mal en point déjà assez mal en point il nous le faut et et kowat kowat je suis en tant qu'il dit protégez moi bon capable comme ça je dis aux autres choper le choper le bande d'incapables ok ah oui non c'était un difficile donc c'est pas aussi simple il ya un rocher aussi de quoi il ya un rocher aussi il peut pas faire une ligne droite il me fait peur ça c'est pas des c'est pas des énormes rochers il peut sauter par dessus il va aller là comme ça tel aspect copse il sort de l'eau sur la tête ils ont le multi attaques avec son épée avec avantage bourg d'un donner hop un coup de gourdin justement ça et il va te donner un coup avec son bouclier et plein de table dans la carapace je fais en retourne et ça touche voir ça touche là j'ai pas envie du client épineux dans la gueule et tu prends quatre points de dégâts perso ah oui merci de me rappeler ça oui on porte très bien et me rappeler la vie regardez j'ai habitué de prendre fou le dégâts tout le temps ensuite celui qui est derrière toi il va t'attaquer alors qu'est ce qu'il va faire avec j'ai envie qui mordent pas qu'il va mordre ma carapace enfin ça touche un poil de pied ensuite il va te mettre un coup de massue 17 17 ok tu prends un point de dégâts je n'as su je le pars avec ma non bouclier ok celui là clac clac il va aller sur la petite le petit pardon elle donne il faut que j'arrête et pareil multi attaques il va te mettre un coup de massue sans avantage pardon donc 11 ça touche et un coup de bouclier attend 11 parce que c'est le premier qui compte 18 ça touche ok tu prends 7 points de dégâts ok alors ouais ok et c'est à au petit au petit historien qui va du coup monter sur koabonga c'est ça bah non il va il va remonter sur koabonga et ah ben non si je me suis je monte sur koabonga je prends une autre opportunité je vais rester là et je vais utiliser l'action je vais utiliser l'action aider pour que la prochaine attaque contre lui et l'avantage pour lui ok tu peux d'accord donc en gros tu le distrait c'est ça ouais je le distrait et tourne un peu autour de lui c'est l'avantage pour de l'eau pour tout le monde nos prochaines attaques prochaines attaques avantage d'accord c'est fort ok darias même les même les un pj un pj petit à l'idée pour donner avantage donc moi c'est plutôt sympathique ça parce que je vais faire sur lui qui a toujours ma marque du chasseur et briseur dehors sur celui là à le combo et vas-y tu peux faire tes avantage sur le premier avec la marque du chasseur je touche j'ai déjà fait les dégâts marque du chasseur putain la marque du chasseur on n'a jamais fait des bons dégâts il se prend 7 de dégâts j'avais fait deux fois six t'as fait deux fois six mois du chasseur et du coup sur lui fais ton ouais c'est ton attaque collier goblat tu as fait dégâts ouf c'est sa touche très bien deux fois je fais les dégâts avec mon arc et je vais faire une deux cinq attendons je vais partir une deux trois quatre cinq six sept je remonte ok quoi c'est tu as c'est ton tour oui je voudrais un tout petit rappel des règles pour le dual wielding est ce que si j'ai une hachette dans chaque main je peux faire action attaque action bonus alors déjà pour dégainer les deux hachettes c'est pas possible il faut une action complète tu peux garder tu peux lâcher ton bouclier garder broyeuse dans une main je ne sais même pas en fait tu peux pas tu peux pas moi je suis pratiquement à boire techniquement tabou rayeux c'est une arme à deux à deux trucs ou pas à deux non mais c'est énorme avec un avec un bout de chaque côté oui tabou c'est comme sur l'image techniquement techniquement les armes comme ça c'est que ce qu'on sait comme deux armes déjà c'est que tu peux attaquer avec ton action puis avec ce bonus à taper avec l'autre bout normalement mais je sais mais mais en fait ça rend ça sur j'arme ça remplace une arme qui est en fait c'est considéré comme avoir à meurre en fait c'est un marteau les règles il n'y a pas moyen 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 jaja j'utilise déjà mon action bonus pour rebalancer un éclair sur notre ami le chamane qui doit me faire un jet de c'est quoi constitue oui un jeu de constitution faire 12 le faire à chaque fois chaque tour pour une action bonus soit tant que je suis en rage et ça neuf maintenant on est à 9 m ouais on s'attend encore c'est une des c'est vraiment le flumme il arrive à l'esquiver ok et je vais les plus aveuglés maintenant non pour l'instant il est encore c'est à la fin non c'est au début de ton tour qu'il est non j'ai début de ton tour j'aime pas ce jeu c'est trop compliqué les règles bon bah je vais que je vais exploser la tête de l'huile à grâce la tête un coup de non t'as pas deux fois la rage c'est les dégâts que tu dois comment comment je le tue comment je le tue je lui swing la tête comme ça et la sa tête je l'arrache et je la bro en même temps et elle va voler du côté du chaman quoi le chaman voit une tête un peu dégueulasse il n'arrive même pas identifié qui sait si c'est jean jacques ou francesco mais en tout cas c'est sonné qui recommence à voir il ya un gars qui se fait décapiter ouais je me retourne je me retourne vers celui qui est derrière et juste je gueule dessus il fait un cri de tortille ouais ça c'est ce que j'ai fait ok elle donne c'est à toi moi je me jette sur enfin je me jette je vais un jeu je jette mon sort sur celui qui est là en créant pourquoi ong'a tu en désacteur des avantages de cette distance c'est une attaque à distance c'est ça c'est à la décharge occulte je sais pas ouais ouais donc tu t'attaques avec des avantages c'est à dire que je lance deux fois ouais des avantages 14 14 il arrive à dévier ta main au moment où tu tires tu tires aïe est-ce que tu fais un mouvement ou action bonus non tu bouges pas tu fais rien tu bouges pas je veux je reste là ok marcelo je savoure mon sam je vais lancer mon sort de sur le chamanos juste sur le chaman et je fais 24 il a moins de 24 points de vie il s'endort ah c'est fort comme ça le chaman je me suis occupé du chaman nous pouvons nous pouvons arrêter de nous retenir pour les autres j'ai arrangé la tête au type et tu dis ça quoi je sors une baliste et je tire je sors mon deuxième arc ah j'ai remis la bug non non je fais une jira alors celui il va il a bugué mais dans son cerveau non en fait non il va alors lui il voit que son chef s'est endormi et que lui il est clamsé et que lui va très mal il va action pour désengager non non il va prendre la il va prendre l'attaque d'opportunité si tu en mets une oui donc bah c'est bien que je 14 je pense pas si 14 avait pas touché avec la décharge de culte alors ça ne touche pas donc son premier déplacement sera 20 feet ici et ensuite 30 feet dans cette direction il essaye de s'enfuir vous voyez d'étaler ah je pensais qu'il allait réveiller son pote non non il a il a aucune noyauté il comprend que bah non mais ils sont pas ils sont pas cons il comprend que le combat est perdu il essaye même pas de il essaye même pas de bah de toute façon c'est une action pour réveiller de toute façon il peut pas ouais il se dépasse deux fois ouais et l'autre il va faire comme ça et il va essayer de donner encore un coup à eldon et là t'as le boss qui apparaît tout en haut et qui fait traitor le boss homme lézard qui le défonce 7 ça touche pas et 18 et il fait huit points de dégâts merci de jouer le rôle du temps qu'elle donne bah du coup en réaction putain il me fait mal quand même le salaud donc je lui fais représailles infernale ok vas-y je sais pas je sais plus ce que ça fait à chaque fois bah ils doivent faire un jet de sauvegarde de extérité je crois non non ah si merde ah j'ai perdu c'est la moitié de mes gâtes c'est la moitié ouais ah tu vois j'ai fait avec mes certes bah ils ratent ils ratent tu euh non c'est comment ça comment en RP comment ça se présente à tes représailles infernales ça se représente que j'ai mal et du coup je il y a mes cheveux qui crépitent un peu et 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 je je lance à de mes mains des feux qui va en vrai ça doit pas faire ça mais je dis que ça fait ça et c'est du feu qui l'encercle et qui le brûle ok donc tu viens de te prendre un coup tu le regardes et tu es comme ça il y a une colonne de flammes il a ouopsi et puis il disparaît dans une colonne de flammes quand la colonne s'arrête vous avez une espèce de statue de cendre avec la la gueule du lézard qui fait tada tu l'as tué il y a plus que tu l'as tué trois fois d'affilée et bim et c'est combien du coup 3 tu gagnes 3 pv ok ok attend bah non c'est 3 plus ton bonus de charisme donc c'est 6 allez oh c'est quoi ça merci marcelo qui se débarque toujours pour être derrière et pour pas prendre de dégâts alors que c'est un homme tortue ouais franchement je suis tant encadré que je pourrais être sur le front line un storio storio va bah il va aller sur toi Kowa il va utiliser son action pour t'aider pour ton prochain jeu de compétences et c'est tout ce qu'il va faire ok ok Darias qu'est-ce que tu fais axo bonus je transfère la marque du chasseur au fuyard et je lui tire dessus vas-y fais moi ton jet d'attaque ouh c'est pas assez loin du crit vas-y ça touche il fait 5 points de dégâts 3 fois on a fini c'est vrai que tu t'as pas pris le dégâts lui encore il t'as pas pris le dégâts lui encore 6 points de dégâts en tout non je vais pas le laisser attend 1, 2, 3, 4, 5, 10, 7 il sera toujours dans ma portée j'ai plus de 45 mètres de portée le temps suivant je t'éclate ok heu j'ai 100 mètres de portée mais qu'est-ce que tu vas faire je cours je traverse le pont je passe devant fais gaffe que c'était difficile ah ouais non non normalement j'ai suivi la terre et la javeline avec avantage vas-y la trappe une douzième javeline ah ah bah ça ah c'est pourquoi avec avantage parce qu'il y a le petit lézard qui m'aide il faut qu'il soit à côté de l'uncère pour ça ah oui j'ai de siens j'ai de compétence j'ai dit j'ai de compétence j'ai dit ici ah oui ok ok pardon ok donc vas-y euh si je veux si je veux faire avantage sur un jeu d'attaque il faut que Storio soit à côté de l'ennemi sinon il doit être à côté de l'allier qui l'aide pour faire un jeu c'est 13 tu jettes ta javeline à côté elle se fiche ici et bah action bonus il y a un éclair qui lui part dans la tronche il faut qu'il fasse un jeu de ce verre de constitution il va être emmégué il va être emmégué aaaah on se prendra un arbre ça passe non ? moi j'ai 12 du coup c'est quoi ? ça passe ? ça a réussi ça a réussi du coup bah il résiste ok ok c'est ton tour c'est ton tour oui Eldon qu'est-ce que tu fais ? euh moi je commence par me rapprocher de... de... Kowa mais j'y arrive pas donc ça m'énerve Storio j'arrive pas à bouger mon... ah ça y est hop là Gangsta Paradise attends je crois que c'est pas que ça marche mon stand je me rapproche et euh... je fais euh... tout 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 euh... Éclair de sorcière attends faut que je calcule un truc 9 mètres ça sera pas assez donc je vais accordre attend si 9 mètres ça fait... 38 il est pile à porter il est pile à porter bah je fais euh... éclair de sorcière sur lui vas-y c'est long hop Ah putain t'as pas de chance avec les éclairs de sorcière, putain invulnérable toi ! Tu l'armes le rat, c'est un homme lézard, c'est pas un comble. C'est quoi ce truc ? Ok, t'as pas d'action bonus du coup hein ? Ah non. Marcelo, que fais-tu ? Je vais marcher tranquillement. Potom, potom, potom. J'ai fait hop hop ! J'ai fait quand même des pas d'un mètre cinquante. Ouais, je suis grand, je suis assez grand. Et euh... A la fin des clés aux sorcières, je ne vais pas gâcher la demande sur pour faire ça quand même. Euh... Je vais juste le regarder de loin, lui viser les jambes et... Ah ! Enfin ! Est-ce que je vais faire... Est-ce que, donc j'avais fait deux, puis le double des dégâts j'ai fait quatre, est-ce que cette fois je vais faire au moins huit ? Non ! Non ! Non ! C'est dur le jeu ! C'est dur le jeu ! Donc tu le touches, mais assez superficiellement. Ouais, c'est ça ! Est-ce que c'est l'homme lézard chamane ? Pas de la chance ! L'homme lézard chamane ronfle ! Bah il dort ! L'homme lézard ! L'homme lézard ! Il glitche, il est couché au sol, mais... Ouais, c'est Saïdory ! Il fout... Il passe devant le lézard qui court, ça... Il ne comprend pas ! Il ne clippe ! T'es à combien là, toi ? T'es à 30 feet, donc il est à 90 feet de vous, quoi ! Ah ! Il est à 27 mètres ! 27 mètres ! 27 mètres ? C'est bon ! C'est bon, ça passe toujours ! Euh... Storio fait quelque chose ? Il va rester sur Corabonga encore ! Allez, après changer de caractéristique ! C'est combien ta portée du coup en tout ? Euh... Portée optimale 45 mètres, portée maximale 120. Ok... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Il voit qu'au prochain tour, il sera probablement à couvert, parce qu'il commence à y avoir des fourrés où il peut se planquer et tout... À couvert, il aura plus des bonus à la CA ? Ouais... Plus 2... 24, ça touche ! Est-ce que ce sera vraiment suffisant ? Alors par contre, je ne le vois plus, du coup... Je ne peux pas... La marque encore ! Je ne sais même plus combien il avait... Je ne peux plus... Ah si ! Je le laisse dans la zone quand même, mais... J'ai pas envie de donner un au total ! Très bien ! Il est plus loin que ça, il est... Ouais ouais ! Il est encore... Il a plus de 90 feet, là ! Je m'acharne sur lui, je suis sûr que j'aurais fait donner un jet, il sera déjà mort ! Ah bah oui, c'est sûr ! Euh... Tu peux voir de loin qu'il commence à bien pisser le sang, ouais ! Kowabonga, qu'est-ce que tu fais ? Je cours ! Je cours un peu plus lentement car je ne suis plus en rage ! Il me reste encore 2 javelines, donc... On va tenter ! Désavantages ! C'est quoi la partie d'une javeline ? C'est 30-120 ! Désavantages, du coup ! Mais 30 feet ? Oui ! 30 feet ! Ah oui, mais lui, il est à 80 feet, c'est ça ? Euh... Là, il s'est rapproché, donc il est à 60 feet... Ouais, t'as des avantages, ouais ! C'est soit en dessous de 30 feet pour que ça soit normal ? C'est en dessous de 30 feet, et porter max, c'est 120 feet ! Donc ça ne touche pas, et bah t'as qu'une attaque de toute façon ! Ouais ! Eldon, tu fais quelque chose ? Ouais, moi je me rapproche à nouveau de ma chaire éteindre ! Je vais me mettre là ! Non, attends, ça veut dire qu'il est là ! Voilà ! Et... Bah quoi, attends, j'ai eu un bisou ! Et euh... Je lance euh... Je lance du coup des charges occultes sur le fuyard ! J'ai l'impression qu'il n'a pas une vie facile ! C'est 18... euh... 18 mètres ! Où il est plus loin que ça ? Non, il est beaucoup trop loin ! Mais de toute façon euh... Ah bon ? Ce sera... ouais... Ouais, il est... Non, 36... 36 mètres, pardon ! Euh... C'est 180 feet hein ! C'est 180 feet hein ! C'est 180 feet hein ! Ouais, bon... Du coup, ce sera avec des avantages ? Je crois, non ? Non, du tout ! Non, même pas ! Ah non, c'est 120 feet ! Ouais ! Ouais, c'est 120 feet hein ! Ouais ! Oh non oui, il a pas des avantages ! Ok ! Bah ça touche pas de toute façon ! C'est... ça touche pas ! Fuck his bar ! Allô ! Oh t'inquiète, je vais l'avoir ! A force ! Marcelo ! Il a 15 flashs plantés dans... Parce que moi... Moi je peux encore le faire hein ! Parce que moi aussi j'ai 120 feet de pantal avec mon fire bolt ! Le gars, il court à travers la forêt, il voit plein de trucs non ! Pouch, 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 pouch ! Michael Bay ! Bon cette fois... C'était la bonne ! Aaaaaah ! Hayant Ma jamais ! Pour le peuple de Les000ars ! Aller ! On va leads ! Ok ! Aller ! Ça vaut sa gauche ! Ah ! Allé ! si tu vois une boule de feu passer comme ça à toi qu'on voit aussi dessus et tu vois et tu vois lui je suis là et donc vous avez assassiné froidement non on l'a on l'a abattu avant qu'il a appelé ses amis c'est très juste vous savez pas si vous savez pas si potentiellement il y en a d'autres s'il y en a qui aurait entendu ou quoi pour l'instant c'est mais pour l'instant vous avez votre prisonnier qui fait d'autres sagement eh bien est-ce que quelqu'un a une corde pour le ligoter peut-être j'ai ça dure une minute on donc faut pas traîner je le ligue maintenant ça dure encore 45 secondes à 42 secondes pendant qu'il le ligote j'enlève les objets qu'il a sur lui tout ce qui est composants herbes pour qu'il puisse plus lancer de sort je l'enlève c'est dedans moi je l'aurai pendant que kowa fait ça je m'approche d'elle et je suis navrée de ne pas avoir plus plus vous aider je mes excuses kowa et je m'en fuis en courant mais attaque d'opportunité attaque d'opportunité les genoux ok donc le combat est terminé et vous avez enfin elle donne revenu bestioles mais les hommes les arts sont des hommes aussi un non c'est des bestioles comment il parle de nous acheter avec je suis homme les arts ok vous avez donc vaincu ces bestioles et vous avez attaché le chaman qui va pas tarder à se réveiller c'est à dire que quand t'as fini de l'attacher ce que vous voulez il ya que ya que kowa qui le comprend et qui dit alors qu'est ce que qu'est ce qu'on lui demande ce qu'il vient demander demander lui oui ce qu'ils font ici par contre tu as tu as quand même faire un jet pour pour ton ligotage parce qu'il va lutter contre évidemment une orage de mon ligotage qu'est-ce que ce serait ce serait alors attendez je vais regarder escamotage peut-être ouais je pensais escamotage y'a pas de j'aurais bien aimé jouer un barbare méchant pour lui péter les jambes escamotage ouais fais moi un jet d'escamotage en privé s'il te plaît moi moi je suis moi je suis méchant donc j'peux qu'il ligote storio il est méchant donc il peut et à dire au bas de deux ans du coup pour toi c'est bien solide à la limite à la limite de l'anémie storio il va rentrer dans son nez va commencer à lui manger ce cerveau de l'intérieur ok donc il est là il râle et il fait lâchez moi relâchez moi un truc un truc je l'attrape il a pas de gueule il vous a dit de squatter mon mari il est dans quel état est ce qu'il a l'air très très gravement blessé ouais il est plutôt très blessé ouais juste de le tuer en fait c'est le problème attends sortez de mon barret c'est le premier truc qu'il dit sortez de mon barret ok donc je l'attrape alors je sais pas s'il a un col ou un équipement mais je l'attrape et je me rapproche très près de lui et je lui montre ma très massive patte griffue avec des grandes grandes griffes un peu flippantes et j'y fais que je peux essayer de l'intimider comme sa gueule si tu sais par la douceur que tu es aisé de faire ce sera plus un jeu de persuasion pour moi j'ai mal compris historio monte les dents il monte les dents mais tu vois vu que c'est un gecko il a la langue quand même qu'il y a plat est ce que je le fais avec avantage c'est historio med historio head historio head il fait comme ça sur la griffe donc vas-y tu fais avec avantage il touche la griffe natual 20 il se tait allez pourquoi 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 venez de vous envahir ce marais et s'il dit demande pourquoi on envahit le marais et pourquoi et qu'est ce qu'il fait dans ce marais qu'est ce que vous faisiez dans ce marais c'est notre maison maintenant laissez nous nous n'avons nulle part où habiter pour une fois qu'on trouve un endroit vous voulez nous en chasser comme tous les autres endroits où est ce que vous avez vous coloniser où est ce que vous habitiez avant d'arriver ici et bien dans un autre marais ou d'autres d'autres gens comme comme votre votre grand gaillard là sont arrivés et nous ont chassé pour faire quelques exploitations agricoles dans un marais des gens comme le gaillard dire des tortues non là lui là il désigne derrière ça ah bah je vais tourner vers les autres je vais leur dire dit apparemment apparemment nous sommes sur leur nouvelle maison ils ont été chassés par des humains de leur ancien marais ah et pourquoi il m'a montré moi parce que ce sont humanoïdes qui chassait son clan ah ça n'est pas très gentil je raciste n'est pas une main moi je demande lui s'il a déjà croisé un membre de ton de ton espèce lui il n'a pas dit humain est ce que non il va juste montrer moi est ce que tu as déjà croisé quelqu'un quelqu'un comme cette personne comme moi les jours précédents dans les semaines est ce que ça peut te faire c'était ton frère c'est ça je cherche cette personne et cherchons qu'à et c'est tranquille que nous aurons l'information on vous laissez en paix et tu viens tué trois de mes cas d'un 3d camarades qu'est ce qu'il dit ils nous ont attaqué vous avez attaqué nous sommes des fonds allez pas venir sur notre territoire ouais je vous traduis à chaque fois ok demande lui s'il sait respirer sous l'eau parce que c'est respirer sous l'eau regarde mais qu'est ce que tu veux de moi ouais permet ouais je le prends et j'y fous la tête sous l'eau au moment où tu fais ça il meurt il commence à changer de forme et tu vois que son corps grossit de plus en plus alors je veux bien savoir comment ça se passe s'il grossit alors qu'il est ligoté ça détruit il commence à grossir et les liens commence à céder et tu vois qu'il prend une forme de crocodile il ya des sacrés protéines dans cette eau je sorte mon crocodile parce que je sais pas du crocodile le gars putain fait penser au crocodile mais c'est mathias mais qu'est ce qu'il fait là il est vraiment partout dans ce rpa alors est ce qu'est ce qu'il se passe pour les pv par exemple leur donne une métamorphose qui prend les pv du croco ouais il prend les pv de sa transformation c'est avec je vois 5 secondes j'essaie de trouver un croco rapidement je sais pas si je vais en trouver un doublomaster et une échantillon ouais non c'est pas du tout un croco ok on va on va prendre ce sera un croco à à 6 pattes c'est pas grave ouais non c'est bon ça vous choque pas il a 6 attaques exactement il griffe 7 à croco mais il fait que griffe avec ses toutes petites pattes comme ça il nous a bien baisé le donc hop non ça reste un croco arrête de comment il a grandi ça m'étonnerait pas qu'il ya des mutagènes avant en plus ou en moins on s'est joué pas la tête quand il commence à ta part et d'action donc en fait il a huit pattes c'était un croco ça a réuni en fait un multi pas de crocodile il est grand ou il est m il est non c'est juste en dessous du nom du de la créature juste en dessous du nom il y a la taille donc c'est grand il est grand il prend deux cases sur deux cases donc il est assez énorme je vais juste faire ça parce que sinon il est dégueu donc il est assez énorme et tu vois que tu le tiens toujours quand il se transforme je suppose tu le tenais par la corde ou par un équipement donc il est grapple mais c'est pas toi qui le tenait ah non pardon je l'ai oui pardon et c'est moi qui me donne et du coup bah faites fait au jet d'initiative à l'aïe aïe 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 a oui ah bah oui ah bah oui moi je vais la tête la tête c'est l'eau pas près elle donne pas je regardais pas moi je regardais pas je pensais vous en occupiez alors ça on va s'en occuper au levain naturel de storio et du coup d'aria c'est à toi tu le maintiens la tête sous l'eau et tu vois que ben voilà il est transformé en crocodile quoi moi c'est en crocodile quoi je vais je vais dégainer mon fouet je vais le fouetter ok vas-y comment ton jeu d'attaque avec avantage du coup oui parce que je commence à voir lui et puis parce qu'il est grapple aussi non grapple t'as pas l'avantage c'est quand il a juste sa vitesse devient juste zéro en fait vas-y fais moi tes dégâts tu fais plus mal qu'avec mon ok ok qu'est ce que tu fais d'autre c'est tout c'est tout c'est tout ce que je fais pour l'instant c'est le combat qui va durer deux secondes si vous voulez on va peut-être pas on sait pas on va voir nos jets non mais le grapple il peut juste pas bouger c'est tout c'est tout ok il ya quand même le ranger elf qui est en train de faire du rodeo sur un gros coté le géant en train de le tenir comme ça mets-toi sur lui mets-toi sur lui allez je me mets dessus ah merde je suis en tout là c'est lui qui est en train de faire du surf sur toi quoi ok et c'est à putain le temps d'endor il est où c'est à storio ah j'ai pas storio dans la liste mais ok bah storio alors il a fait combien il avait juste 20 parce que moi j'ai fait 20 0 il a zéro il a zéro il a zéro j'ai joué en d'ex tu joues avant tu joues avant je m'approche de sa tête comme ça je lui fais j'ai fait mauvaise réponse je lâche mon bouclier je prends la brouillage à deux mois à demain et je vais essayer de lui exploser la tête est ce que je suis à est ce que je suis considérant de naï ou pas bon je pense à non faudra que tu sois là en vrai que je sois en vrai là non que derrière soit là mais je veux dire que oui parce que techniquement il est derrière c'est derrière toi tu es devant c'est bon c'est là que il est très mal je lui dis en aquatique tu ferais mieux de coopérer il parle en draconique donc il comprend pas comprend pas je sais pas là c'est un croco donc je me dis qu'il comprend l'aquatique non de base les crocos ne comprennent pas l'aquatique ça reste des animaux ouais c'est ça les crocos ne peuvent pas discuter avec les poissons après je pense que mon message est passé tout de même dans le coup de le message qu'il comprend c'est je vais crever moi je parle à côté que je t'ai compris t'inquiète pas je me mets ici et une prochaine attaque contre le croco à l'avantage moi je fais une jeu je commence avant je commence avant j'ai plus de moi deux d'excitement je vais je vais m'en regarder donc le croco et ainsi seulement j'avais pris et d'ici façon de la magie je vais juste faire poison spray ne va faire un jeu de sauvegarde de constitution tu dois il prend deux points de dégâts à l'heure réussit ah non il rate de qui se prend de 10 prend 2 ok tu la somme pas je suppose enfin je sais pas si la somme ou pas tu l'as pas précisé c'est normal si sa forme de croco disparaît revient à sa vraie forme à lui donc avec ses pv avec les pv qui lui restait moi moi je peux pas assommer avec du poison ok donc assez comme ça c'est qu'il revient ce avec les pv qu'il est qui va c'est ouais ouais c'est pas il meurt ok non s'il restait un pv en croco et qui se prend trois points de dégâts un pv qui se fait absorber c'est parce qu'il revient en chamane du coup j'étais toujours grave avec cette capacité de pousser ouais du coup alors attend il y est plus à c'était à lui après non annoncée à l'don à maman d'honne vas-y tu fais quoi il est alors il est revenu à sa forme originale comme avec ses pv donc il est encore en vie et debout il est en vie mais il est il est en pas en très très bon état quoi en mauvais état il est plus attaché par contre ok alors je je sors je prends mon arc et je le vise et je lui dis si vous bougez je tire ok le truc c'est que je n'ai pas ta langue mais je lui dis quand même un arc c'est une langue universelle non d'ailleurs c'est pas un arc c'est une arbalète autant pour moi attention je vais tirer je tire j'ai entendu vas-y bouge s'il te plaît bouge danse pour moi danse tirer au pied pour ok va utiliser la de brouillard sur sa sur sa zone tout autour de lui donc 20 fit merde putain il est zéro de déplacement oui mais il fait chier sur un malentendu ok putain je l'ai encore mal fait comme ça c'est 6 m de rayon c'est 8k sur 8kz c'est 8k sur 8kz on t'a fait le carré tu veux je vais encore foirer putain c'est comme ça mais si vous faites tous en même temps je comprends oui là c'est un peu trop là voilà on va dire putain c'est pas bon où ça m'énerve c'est quoi on voit rien à visibilité nul là dedans vous voyez à 1m50 devant vous non je le vois toujours m 50 toi tu vois toujours mais du coup les autres le voient pas et c'est un peu tout ce qu'il peut faire de toute façon pas sans toute façon je peux pas et je peux pas il est zéro et c'est l'ensemble de concentration je suppose aussi ça ok donc daria ça toi toi tu vois toujours je vais le frapper avec mon fouet en dégâts non les tout j'ai pas l'avantagent ça touche de fouette ok les autres vous voyez plus non parce que je vous entendais à l'avantage le prochain j'ai attaqué contre lui avait l'avantage j'avais dit donc ah bon bon bah je crois là maintenant mais c'était marcelo maintenant c'était un bon bah oui au quotidien vu que elton a vu que elton n'a pas tapé vu que tu n'as pas tapé c'est vrai il avantage derrière tu renvois naturel on sait jamais ok tu fais autre chose non non je reste avec lui qu'au abonga est ce que tu fais approcher pour voir ce qui se passe coucou très mal en poirin qu'il est accroché par mon fouet et qu'il se fait fouetter et il est toujours et toujours contre je vais lui mettre un coup de griffes non-létal dans la gueule patate griffes je pense que je vais instaurer une règle pour le non-létal un de ces 4 je crois que c'est un d4 normalement normalement c'est un d4 mais moi voilà le fouet il fait un d4 donc j'utilise la main du point non mais c'est pas ça de la manchette japonaise 2d4 tu brise la nuit quoi asie 2d4 à la mort d'un 2d4 plus ta force normal au sol avec un jet comme ça je peux lui péter leurs dents quand même oui tu peux être tu lui peuvent à 10 mois ce que tu fais en fait je vais une grosse mandale dans la bouche quoi on peut être direct dans l'autre donc derrière tu reçois des dons de désert dans la face tu prends quatre points de gastronomie j'ai de l'acupuncture sur le visage ok donc il est de nouveau par terre je me tourne vers les autres et je leur fais je suis pas sûr qu'ils gagnent des informations vous n'avez pas une petite concoction pour remédier à ça qu'on voit heureusement que enfin si si s'il n'avait rien d'utile à nous à nous dire pourquoi est ce que nous gardons vivant de fin nous gardons peut-être devrions nous le laisser partir alors le laisser ici jusqu'à ce qu'ils réveillent et allons-y ne perdons pas plus de temps avec cela le soleil comme commence à à se coucher pour moi je me coups de pied saloperie quoi ok je vais aller fouiller la bâtisse allons-y partout il n'y a pas juste attendre juste il n'y a pas de courant dans l'eau en marie non il n'y a pas de courant tu veux le foutre à l'eau non bah je le pose dans l'eau mais pas en modis noir mais je le pousse dans l'eau comme ça il est en très mauvais état quand il se réveillera il sera un crevé de froid il aura froid bah il fera un hypothermie hein il va mourir bon c'est la nature ok fais moi un jet de nature les sensus vont l'avoir à voir donc tu devines qu'ils sont très habitués à ce genre d'environnement et que c'est pas ça qui va le mettre en hypothermie ou quoi par contre tu sais que les lézards peuvent respirer longtemps sous l'eau mais pas éternellement je ramasse ce tronc là voilà 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 ça c'est une bonne idée j'ai ramasse ce putain de tronc d'arbre je lui fous dessus moi j'ai de force ou d'athlétisme putain force ou d'athlétisme athlétisme ok tu y arrives il se transformera, il restera coincé un moment ok donc du coup ouais vous avez une force sur du commun elle a des durs surhumaines mais après elle t'a regardé en fait ce que tu peux voir en approchant de la maison dans un premier temps fais moi un jet de perception si on avait continué hier soir on aurait fini à 3h ou 4h du mat quoi ouais c'est ça quoi avec nous comme moi ouais j'aurais peut-être ouais c'est clair tu peux voir que il y a un reste de pancarte à droite de la porte et il y a juste écrit A I R E à la fin c'est genre effacé à moitié et genre juste en bas à droite il y a A I R E A I R E R ? il a besoin d'air il y a peut-être c'est le livre oh non le notaire Ventus est un notaire ah oui c'est sûr non je ne pense pas c'est le boulangère c'est le très vrai boulangère peut-être ou peut-être le vendeur d'air ok donc vous avez les restes de la baraque là qui sont vraiment qui sont vraiment touris machin qu'est-ce que vous faites ? vous faites historiou historiou moi je vais faire un investigué je vais investigué si je ne vois pas une trappe je suis une personne qui me fait un jet d'investigation avec avantage moi j'investigue tu veux investiguer ? évidemment investigue alors allez ok très vite c'est pas très compliqué vous savez déjà ce que vous cherchez tu vois une trappe effectivement une trapace avec un tapis dessus le tapis dépasse et résistant le tapis je l'enlève c'est vrai que ouais du coup vous vous qu'est-ce que vous faites ? d'ailleurs attend pendant qu'ils investiguent est-ce que moi je peux investiguer mais chercher des signes récentes yeah marcello reculé on sait jamais si ventus a piégé l'endroit et j'attends qu'il recule et je m'apprête à ouvrir la trappe alors avant que tu ouvres la trappe juste vu qu'il faisait ça je sais je sais avant que pendant que tu t'apprêtes à ouvrir la trappe Kowa Bunga en fouillant un petit peu tu peux voir que malgré l'humidité et tout ça tu peux voir que il y a des traces de sang de c'est quoi la couleur de votre sang à vous les hommes tortues et les femmes tortues je pense bah non elle est rouge comme la plupart des reptiles bah ouais notre sang est rouge aussi tu peux voir du sang rouge tous pareil à l'intérieur tu peux voir du sang un peu qui traîne de ça qu'il y a l'air oh je sais pas si tu ouais bah ouais on va dire que si 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 on va dire que si tu vois des traces de sang c'est parce que tu fouilles vraiment bien quoi ouais tu vois que c'est un peu dilué avec avec l'humidité et tout quoi j'arrive à savoir si c'est un truc qui a coulé qui a giclé ou c'est un truc qui a coulé il y a une légère traînée en fait une légère piste qui mène vers l'extérieur mais tu sais pas si ça allait vers dans le enfin si c'est une personne blessée qui allait vers la trappe parce que la traînée va vers plus ou moins vers la trappe ou si c'est quelqu'un qui s'est enfui de la trappe je vais signaler quand même aux autres regardez quelqu'un a perdu du sang s'il s'est dirigé pas vers l'extérieur eh bien dire que j'en ai ouvert la trappe première chose à faire je vais occuper moi j'essaie de lever la trappe alors bah je suis devant la trappe ah bah vas-y fais-le bah j'essaye de jeter de lever la trappe je t'avais dit de reculer si jamais c'est piégé oh euh je recule peut-être tu es sûr oui t'es inquiète j'ai des bons réflexes si tu veux est-ce que tu lèves la trappe je lève la trappe alors euh tu vas me faire un jet d'athlétisme d'athlétisme le truc qui s'effondre t'essoy attends t'essoy tu n'arrives pas à lever la trappe tu sens qu'il y a quelque chose qui coince la trappe euh et que voilà tu sens qu'il y a quelque chose qui coince la trappe et que tu forces tu sens que tu peux peut-être arriver à faire céder quoi qu'il y ait quoi qu'il tient là voilà mais pas mais t'as là tu n'y mets pas assez de force en tout cas ça tombe bien parce que tu sais quoi j'ai un pied de biche vas-y et la trappe est un obstacle du coup je refais un jeu d'athlétisme avec avantage c'est ça c'est ça le biche non alors non tu vas utiliser ton pied de biche tu veux fais moi ouais un jeu d'athlétisme parce que c'est pas exactement ce que tu penses ok donc là tu tu cales ton pied de biche et tu arrives à aller vraiment au sol et à soulever un tout petit peu la trappe et tu peux voir qu'en fait c'est pas un verrou qui la tient mais qu'il y a il y a une espèce de système où t'as une corde accrochée à un anneau en dessous de la trappe qui est tendue à mort et qui tient la trappe au sol en fait non pas qu'on a et on peut le voir ça bah c'est parce qu'il arrive à entreouvrir un tout petit peu en fait alors pendant qu'il entreouvre attendez je pense que c'est moi voilà je vais balancer alors je vais balancer un trait de feu sur la chaîne pour essayer de briser la chaîne ok bah d'un seul coup le truc explose la trappe fait blam comme ça et du coup tu tombes en arrière Darius et la trappe est ouverte vous pouvez voir depuis l'extérieur une un escalier en collimaçon et en fait vous voyez que en fait il y avait plusieurs cordes qui retenaient très solidement la trappe en tension vers le bas avec un anneau qui était qui est accroché au mur non pas un anneau avec la rampe de l'escalier ah ouais ouais j'imagine que ça a fait du bruit vos combats a fait du bruit de base mais oui oui ça a fait du bruit euh avant que les autres rentrent je vais attendre une minute et je regarde s'il y a des traces de passage récent dans dans cet dans cet escalier j'ai d'investigation pas plutôt survie alors est-ce que est-ce que est-ce que je peux l'aider pour pister c'est survie je peux l'aider parce que je suis toujours moi la trace de sang c'est de voir s'il y a la trace j'ai demandé un jet d'investigation à Vincent donc je te demande ça là tu perds les indices pour moi donc c'est plus c'est pas genre quelqu'un qui marche dans la nature quoi c'est euh bah tu peux voir pareil des traces de sang du coup qui descendent dans en bas ok bah ouais t'as 3 mètres t'as même pas t'as 1 mètre de visibilité après t'as l'escalier qui tourne bah moi je sois je sois dans le noir donc je vais commencer à descendre tu commences à descendre les autres qu'est-ce que vous faites bien alors attends je suis je lance lumière sur le mon bâton moi je prends un peu d'avance au cas où il y aura un piège je suis à l'appui d'un piège que je pourrais détecter j'arrive ok donc normalement là c'est bon voilà tu peux mettre bon en soit vous êtes ensemble donc vous êtes un peu collé ouais mais je crois si on va quand même mettre vos tokens après quand ce sera là c'est un peu un peu serré pour ça mais d'arriace merde putain bon bah oui mettez vos tokens alors vous venez en gros voilà c'est ça là c'est l'entrée attendez ah d'accord là c'est l'entrée en fait et vous descendez et ça arrive là dans le lobby en dessous en fait d'accord une espèce de petit lobby là voilà donc là vous êtes au niveau 1 et vous bah en fait vous êtes plutôt bah pour l'instant vous êtes derrière je vous remettrai quand vous serez rentré et elle donne aussi donc tu avances vas-y oh merde putain c'est l'entrée ou c'est la fin oui donc là t'es dans l'entrée donc t'avances jusque là les autres te suivent voilà je vous laisse voilà ok donc t'arrives là et il y a une porte devant toi là encore ok donc bah je vais essayer j'écoute déjà derrière s'il n'y a pas de si je n'entends pas quelque chose derrière la porte de là tu n'entends rien tu vois l'oreille comme ça tu n'entends rien tu n'entends rien donc bah j'essaie d'ouvrir la porte alors la porte est légèrement bloquée mais tu penses que en poussant un peu tu devrais facilement il y a quelque chose qui force de l'autre côté mais c'est voilà c'est un obstacle pied de biche si tu veux mais ça sert à rien il n'y a pas de verrou à péter en fait c'est genre juste tu penses tu vois mais en fait si tu forces un peu tu commences à tu peux ouvrir est-ce que tu forces oui avec mon petit piche ok alors je crois que je peux utiliser ce truc je le fais non mais il a été utile là mais c'est juste que oui enfin là en l'occurrence il ne sort pas dessous sur le sol un corps avec une carapace dessus donc tu rentres tu vois ça qu'est-ce que tu fais est-ce que tu laisses tes potos rentrer ou pas ou pas en plus c'est Kowa qui me suit euh Kowa oui euh j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pas bonne j'ai trouvé votre père fantastique et quelle est la mauvaise il est mort j'ai trouvé votre père zéro tact horrible c'est vraiment oh c'est la la pire façon d'annoncer le truc comment ça comment non ce n'est pas possible je m'agenoue près de lui j'essaie de voir s'il a un poul je rentre tu peux voir qu'il est il est mort depuis un petit bout de temps il manque un oeil il est très rigide voilà tu reconnais rien du tout tu ne l'as jamais vu mais voilà tu vois qu'il est mort depuis un bon bout de temps alors plusieurs choses j'observe quand même Marcelo il rentre dans la salle et quand il découvre il y a une réaction particulière pour savoir elle est assez impassible Marcelo a l'air de commencer à chercher moi je rentre dans la pièce et je regarde le cadavre et je regarde un peu au sol mais rapidement je reprends mes émotions et je commence à fouiller la pièce j'aimerais dans l'action essayer de dater sa mort fais moi j'ai une médecine attends le dd ouais j'ai vas-y fais moi fais moi j'ai une médecine 24 natural 20 ok il est mort il y a 3 jours tu vois qu'il a subi de nombreuses blessures au revoir grovie tu veux voir tu vois qu'il a de de nombreuses blessures et qu'il s'est vidé de son sang probablement petit à petit il n'a pas une une blessure fatale en tout cas et et voilà c'est un peu ce que tu vois retirez vos casques s'il vous plaît excepté Jira voilà Jira de ce que tu peux voir juste avec ton jet d'investigation alors tu fais devant les autres mais bon ouais ouais mais c'est que tous les documents qui sont là alors là c'est une partie de la cave qui est moins bien protégée tout est très humide et dégueulasse en gros et tu vois très vite que tu penses que logiquement ce serait pas ici qu'il garderait parce que c'est trop voilà et que les documents que tu vois les quelques restes de documents que tu vois sont complètement désagrégés tu veux savoir autre chose non ça bah est-ce qu'il n'y a pas de coffre il n'y a pas de petit coffre en bois non plus ici non plus enfin tu peux tu vois des tiroirs et tout mais tu vois si il n'y a pas de coffre apparent alors je vois voilà donc on est ensemble si tu veux te dire du mal de Vincent n'hésite pas aussi non ouais bah le non respect là à être sur son gsm franchement tu devrais lui mettre un ouais tu devrais mettre un gros désavantage gros désavantage sans proche à toi regarde tchao franchement Vincent t'es le meilleur qu'est-ce que qu'est-ce qu'il y a quoi pardon ok euh et bien je suis désolé je suis désolé Kowa vous voyez que que alors est-ce que toi tu fais quelque chose Eldon et du coup bah vous voyez aussi Darius qui fouille un peu aux alentours Eldon qu'est-ce que tu fais toi ah merde je l'ai pas vu casque la casquerie ah ouais ah ouais est-ce que du coup tu vois Eldon tu vois euh t'es avec moi ou pas ouais ok tu vois Kowa qui est en train d'examiner le cadavre de son père ouais et qui détermine ça voilà et tu vois Darius et Marcelo qui fouillent ok euh bah oui tu peux agir tu peux agir bien sûr je vais moi aussi examiner le le corps de Ventus qu'est-ce que tu veux savoir euh si on peut voir la cause de sa mort s'il y a un message qui a été laissé en mode euh machin m'a tué ou n'importe quoi tu vois donc sa poitrine Marcelo m'a tué inscrit dans sa poitrine au couteau il écrit la vie m'a tué non il y a écrit j'ai jamais aimé ma fille j'ai jamais aimé ma fille j'ai jamais aimé une fille je qu'il mentionne jamais donc alors tu vois que en te penchant tu vois que Kohabunga a l'air de de d'avoir de savoir très bien où elle cherche euh et tu sais très bien que oui c'est normal vu qu'elle est elle est formidable euh et euh fais-moi un jet de médecine s'il te plaît oui en vrai ça aurait juste donné avantage à Kohabunga parce que tu l'aides dans la tâche en vrai mais du coup elle a de faire un un naturel non c'est plutôt de l'investigation non moi là ce serait si tu cherches des indices de de sa mort ou des indices de trucs de messages qu'il aurait laissé oui tu peux chercher un tu peux mettre un dans le sens là vas-y de quoi il est mort c'était dans le sens est-ce qu'il a été tué ou est-ce que c'est une mort naturelle est-ce qu'il a été tué ou ça ça tu vois clairement qu'il a des des traces de de taillade partout il s'est suicidé trois coups de couteau dans le dos il se faisait en sandwich mais il a galéré c'est une mort naturelle quoi et du coup du coup tu peux voir que non la mort n'est pas accidentelle et qu'il s'est fait trucider qu'il est mort probablement voilà de la suite de ses blessures et tu ne repères pas de blessures plus ouvertes c'est quoi comme arme ça va être une épée une dague c'est persan tranchant pas perforant c'est des taillades quoi donc c'est tranchant c'est des taillades donc c'est des tranchants alors il y a du tranchant il y a des eaux cassées toi tu trouves tu vois Kouabunga il y a des ah putain comment on appelle ça la carapace qui est un peu oh quelle horreur non ça j'aime pas ça un peu enfoncé par moment tu ne vois pas de message particulier je sais pas si tu le fouille lui elle donne ouais complètement tu le fouille tu peux voir qu'il y a une espèce de petit de petit couteau qu'il a un bâton et et voilà c'est à peu près tout en fait il n'a pas grand chose d'autre il a un petit carnet sur lui mais il n'a rien il n'a rien mis de particulier dessus il est tout ensanglanté moi je pousse Darias et j'ouvre la porte mais quoi ? je pousse Darias et j'ouvre la porte j'attendais mon il est fini pour ouvrir la porte elle est bloquée encore oh et j'ai la défonce oh là mais putain il se passe en mode transformers juste avant ça est-ce que tu veux faire d'autres choses Eldon ? non mais une fois que j'ai fait ça que j'ai examiné et que j'ai eu mes trucs je m'intéresse à ce que font Marcelo et et Darias est-ce que tu te laisses pousser Darias ? en fait je suis débuté je suis en mode oh pauvre comment et après ouais c'est ça et puis j'essaie d'ouvrir la porte fais gaffe avec ta carapace toi oh pardon je ne vous avais pas vu j'essaie de la porte je vois qu'elle est fermée et j'essaie de la défoncer attends ok ok vas-y fais-moi fais-moi un jeu de un lab d'athlétisme avec avantage comment il t'aide ton lézard dans ce cas-là il t'encourage ? il n'y a pas de règle à ce niveau on s'en fout c'est magique on dit qu'il t'aide et c'est tout fais-le tu peux le faire à Marcelo il vient d'idéralement dire ta gueule c'est magique mais non mais non non en fait il met la tête dans la serrure et lui dit vas-y un peu plus à gauche un peu plus à droite et voilà ouais c'est ça ouais c'est ça oh putain il met le les seules actions la perrure il tourne les seules actions avec les pattes comme ça les seules actions qu'il puisse faire c'est aider et dacher ainsi que aider et dacher c'est tout ce qu'il peut faire au moment où tu vas donner ton coup il te dash dedans pour te donner un peu plus de force fais-moi ton jet ton jet de force d'athlétisme avec un avantage non mais Kowal trouve le cadavre de son père il y en a un qui le fouille l'autre qui défonce la porte à côté il y a que le rôdeur qui a du respect mais ouais c'est clair tu donnes un grand coup ça ouvre genre de 20 cm la porte et tu vois qu'en gros il y a une poutre derrière qui tient à peine en fait elle a été bloquée avec une poutre et que t'as à moitié pété la porte et qu'il faudra pas grand chose pour finir la pété bon allez on charge à deux Marcello bonne idée allons-y je te laisse faire je te laisse faire Marcello surtout cette fois c'est toi Marcello Marcello je laisse faire derrière bon j'ai l'avantage je laisse faire ce torio cette fois je passe au travers tu donnes un coup et la porte sort de ses gonds et blam il a s'éclaté il a fait en privé il a fait un vent naturel du coup 21 et la porte sort de ses gonds et il vient taper le sol fais moi alors il y avait un pied Marcello salaud alors tu vois pour l'instant merde non tu vois pas ça ça c'est de la merde Mélodie dans le chat cause du décès la mort pour l'instant tu vois ça devant toi et un peu plus attends tu rentres j'ai pensé dedans moi donc j'estime que je suis au moins rentré dedans c'est trop marrant dans le chat c'est vrai 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 ok fais moi fais moi un jet de euh oh putain ça parle je pense pas en garde c'est vrai sinon c'est gênant en même temps si tout le monde parle en même temps machin et que j'essaie de me concentrer c'est un peu difficile parfois alors attends du coup tu vois ça fais moi un jet de perception et attends je vais faire autre chose aussi mais fais moi ton jet de perception 17 et alors attends 21 21 c'est ça en tout il y a hop c'est ça j'arrive finalement alors donc tu vois que quelqu'un essaie de se cacher par là derrière le pilier et tu vois qu'il se cache très mal je pousse je ferme la porte c'est tu peux repérer en fait qu'en fait il a voulu voir qu'est-ce qu'il y avait en fait il voit direct que tu le vois donc il il essaie plus de se cacher je sors mon arc et je fais sortez de l'ombre ou je vous descends et tu vois un jeune homme tout tremblotant avec une espèce de vieille épée toute dégueulasse il est tout blanc il y a du sang dessus non il n'y a pas de sang il n'y a pas de sang elle est crasseuse mais il n'y a pas de sang il est il est tout blanc il est il est assez maigre et il titue il titue bord de l'ombre comme ça fait oh mon dieu reste là qui es-tu je est-ce qu'ils sont partis est-ce que est-ce qu'ils sont partis reste là et dis-moi qui tu es enfin ne vois-tu pas qu'il est effrayé il a une épée en main on trouve un cadavre il la serré je me méfie il tombe à genoux comme ça et il est vraiment tremblotant tu sens qu'il est très faible jamais quelqu'un d'aussi faible aurait pu faire de telles blessures afficher de telles blessures sur Aventus n'approchez pas quand il voit que tu t'approches il recule par contre il est très effrayé il recule n'approchez pas laissez-moi tranquille qui êtes-vous qui tu parles tu parles des hommes lesards en haut oui ils sont morts c'est eux vous les avez tués oui oh Dieu merci maintenant lâche ton épée tu vois qui il pose son épée un peu à côté de lui et garde la main dessus et il a l'autre main comme ça un petit peu genre enfin vraiment contre lui comme ça très prostré et un peu vraiment sur ses gardes j'abaisse mon arc vous êtes venu nous sortir de là on est à la recherche de Ventus on l'a trouvé Maître Ventus et toi t'es qui ? son apprenti ? oui je suis je suis Thorvan c'est quoi ton nom ? Thorvan ? Thorvan Thorvan je savais qu'on aurait jamais dû venir ici je peux faire un jeu de perspicacité pour voir s'il me cache quelque chose tu peux faire un jeu de perspicacité pour voir s'il te cache quelque chose oui il a l'air tout à fait sincère pourquoi vous êtes venu ici Thorvan ? et bien à la mort du quelques jours après la mort du roi mon Maître Ventus m'a dit que que nous devions venir ici pour récupérer un document important mais il m'a dit que tout cela était secret il recule à chaque fois que tu t'approches de lui il va reculer encore comme au moins il y a un mur et comment tu as rencontré Maître Ventus ? et bien j'ai entendu parler de lui je souhaite être notaire depuis mes jeunes années depuis mon adolescence et j'ai entendu dire que c'est un notaire de renom qui qui avait qui avait une correspondance même avec le roi Alveric lui-même alors je l'ai contacté pour pour savoir si il avait besoin d'un assistant et il a accepté vous avez trouvé ce que vous cherchez ici ? bien sûr mais au moment où nous nous voulions partir et bien les hommes les arts sont arrivés et et nous avons dû nous avons dû nous réfugier dans la cachette pour 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 survivre malheureusement ils ont réussi à à blesser maître ventus et j'ai essayé de le maintenir en vie mais mais il n'a pas survécu alors j'ai déplacé son 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 cadavre à l'extérieur et et j'ai j'ai attendu ici j'ai très faim est-ce que vous avez à manger ou à boire s'il vous plaît ? je vais juste ici je vais fouiller dans mon sac et je sors d'une passion il se tourne vers toi quand tu parles moi ouais marcello il fait ne pas peur petit est-ce que est-ce que c'est vous je regarde derrière moi eh bien je ne vous connais pas mais vous m'avez l'air de me connaître eh bien je je ne veux pas apparaître mais mon maître m'avait dit que le document que nous nous sommes venus chercher sera destination de de d'une personne comme lui eh bien il m'a décrit quelqu'un qui vous ressemble énormément est-ce que il est vrai que il est vrai que je devais discuter avec avec Ventus mais je regarde pendant que je lui parle je regarde dans la pièce s'il n'y a pas un coffre en bois ou tout comme ça le coffre que j'ai mentionné de perception avec un avantage avec un avantage Kowa qui te regarde un peu mal quand même tu vois tu vois des caisses un peu pourries ça et là mais tu n'arrives pas à repérer parce que tu as l'air d'être un peu perturbé par ce que te dit le nom qui finit qui finit par te dire est-ce que vous êtes Morgan Barvenos ? je vais lui dire ne soyez pas trop hâtifs mon petit tout d'abord nous devrions nous concentrer sur votre sur votre remise en bonne santé Morgan Barvenos qui c'est ça ? attendez excusez-moi excusez-moi j'ai cru mal comprendre Marcello vous vous appelez Morgan ? oui c'est bien ça est-ce que vous avez un problème ? est-ce que vous avez un problème ? est-ce que vous avez un problème ? Morgan Barvenos c'est ça ? est-ce que c'est là vous ? mais pourquoi vous êtes fait appeler Marcello ? pour des raisons pour des raisons qui qui me sont personnelles j'ai préféré ne pas me présenter avec mon vrai nom ah d'accord très bien très bien j'espère que ça ne vous dérange pas elle donne absolument pas je peux faire un jet de perspicacité ou pas ? pour savoir si parce que mon nom l'a intriguée pour savoir si elle cache quelque chose ou pas si elle me connait c'est pas si elle me connait si Eldon me connait vas-y tu peux aider de de Storio ou pas ? à chaque fois every time elle mort elle t'a déjà tué mais tu ne le sens tu es là tu es là j'ai un jeu de persuasion quelque chose oui un jeu de persuasion persuasion ou tromperie on regarde en caché ou pas ? en caché bah ouais soit en fonction de si c'est enfin voilà tu en caché fais-le en caché enfin fais-moi un jet qui te semble le plus approprié en caché s'il te plaît ok un jet d'attaque n'importe lequel ça va j'ai fait des jets de dégâts alors tu as l'impression qu'elle ne cache rien ouais et bien oui pour des raisons qui ne m'apportent qui n'apportent que moi j'ai préféré cacher mon nom comme vous l'avez l'air d'avoir remarqué Ventus était très lié au roi au roi Alveric qui est maintenant mort et une personne telle que moi une personne telle que moi si si les gens commençaient à entendre mon nom et à faire le lien je pense que je serais bien plus en danger que si je le cachais dis-moi mon cher mon Torvan ce document où se trouve-t-il ? la dernière volonté de mon maître de maître Ventus c'était il recule quand même à chaque fois que vous vous approchez il n'est vraiment pas souvent je n'avais pas aussi plus près que derrière et tu vois qu'en fait derrière lui quand tu rapprochons tu vois qu'il y a derrière lui il y a un coffre un coffre qui était d'un bois assez sombre pour un moment un peu pourri par le temps c'est pour ça que tu ne le voyais pas c'est qu'il était dans la pénombre et il met la main sur le coffre et il fait bien mon maître maître Ventus il m'a dit sa plus dernière volonté était que que vous receviez ce document et il m'a dit que c'était de la plus haute importance de la plus haute importance que l'avenir du royaume même en dépendait je vois que ta loyauté est sans faille petit bien sûr Ventus avait un code très très strict en ce qui concerne le notariat c'est un code éthique et d'intégrité il m'a dit que c'était la chose la plus importante dans notre métier de rester intègre et loyal aux lois du royaume et d'après ce que je comprends Garlon et son conseiller ont ignoré ces lois ils ne méritent pas d'être sur le trône non en tout cas ce n'est pas ce que voulait le roi Alveric puisqu'il a il a voulu désigner un autre successeur t'en fais pas petit Orban je suis là pour réparer cette erreur qui est Garlon je me porte garant de ces documents et qu'ils soient délivrés au au successeur légitime mais ne serait-ce pas vous n'est-ce pas vous dont dont Alveric a parlé au moins de ça j'ai commencé à rigoler très fort enfin ne soyez pas ne soyez pas ne ne commencez pas à faire à faire des blagues mon cher Orban il a déjà une perspicacité qui sorte je ne sais pas si il a besoin de faire un jeu pour vous non mais pour vos personnages oui est-ce que tu me fais un jeu en privé s'il te plaît you know what I want what I really really want Storio il rigole aussi ok il y en a déjà de perspicacité ou pas non pas de Kohabonga ainsi que Eldon en fait vous remarquez tous les deux que ce rire est un rire jaune et qu'il cache un peu ce moment gênant et donc je m'approche je continue de m'approcher du petit Dorvan moi je pense que je je te suis je pose une main sur ton épaule quand même oui Kohabonga qu'est-ce que qu'est-ce que vous nous cachez je n'apprécie pas beaucoup enfin cachez je vous ai dit tout ce qui vous venez de découvrir tout ce qui devait être su vous avez caché votre véritable identité votre nom votre motif et maintenant vous empêchez ce jeune homme de parler ne comprenez-vous pas que les documents qu'il détient sont de plus haute importance et que si vous vous mettez en travers en travers de maquettes vous vous mettez en travers de maquettes de de roi du roi légitime je n'apprécie pas beaucoup pour actuel mais je n'ai pas grand chose à faire de ces affaires je n'ai pas à vous empêcher de quoi que ce soit j'aurais simplement préféré que vous passiez dans le dans la confiance j'en suis j'en suis désolé j'en suis désolé Koa j'aurais dû vous en parler depuis le début mais j'aimerais j'aimerais que vous puissiez comprendre un jour que des affaires aussi importantes ne doivent pas être divulguées à n'importe qui malgré que vous soyez la fille de Ventus elle j'ai découvert durant cette quête qu'il ne vous mentionnait pas forcément vous n'étiez pas forcément importante pour lui c'est pour ça que je ne savais pas comment vous traitez si vous étiez encore quelqu'un de confiance pour Ventus ou pas je vais me tourner je vais avancer vers Torvan je vais dire là il se rend compte le coffre je vais lui dire Torvan ne vous approchez pas trop s'il vous plaît dis-moi est-ce que Ventus t'a déjà parlé à lui ou d'une femme qui l'aurait aimé qu'il aurait connu il ne parlait principalement que de son travail je lui ai déjà demandé effectivement s'il avait une famille quelque part et il n'a pas vraiment répondu j'en ai déduit que c'était un sujet sensible et je n'ai pas insisté qui êtes-vous quoi ? elle aggrave le somme elle n'est pas bien elle est en train de se barrer elle est en train de repartir vers la salle où il y a le corps elle s'arrête un peu elle s'entend à fait sa fille ah sa fille je je l'ignorais je suis navré je suis navré du décès de votre père j'aurais aimé être assez fort pour le protéger je me tourne vers vers Eldon et Daryas et je leur dis je ne sais plus vraiment si vos intentions sont toujours juste juste d'aider la ville à retrouver cette personne c'est ce que vous avez à faire il faut que c'est fait on devrait te quitter bien alors ce elle se barre elle retourne dans la salle alors juste avant que tu te barres Torvan on va ouvert un peu le coffre pour choper quelque chose dedans je vais faire un jet de perception je vois ce que c'est alors tu vois t'as pas besoin mais fais moi un jet de perception quand même ok avec ton jet de perception tu peux voir des reflets un peu jaune sur le couvercle du coffre à l'intérieur tu as vu qu'il y a des choses à l'intérieur du coffre mais il referme le coffre ouais et je pars il fait je vais dans la salle il garde le document sur sa poitrine il fait écoutez les prochaines étapes sont très importantes nous devons nous rendre en Irelis en Irelis apporter ce document avec le sceau du roi encore intact et que ce soit les le conseil entier et lors d'une audience publique qu'on 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 ouvrira cette enveloppe désignant le futur successeur au trône si nous l'apportons au roi seul ou à son conseiller Artemis ils nous feront exécuter ils nous assassineront c'est sûr et certain si nous avons l'appui du peuple ils ne pourront rien faire sans une révolution je te promets sur ma vie petit Dorvan que ce papier sera en lieu sûr avec moi Dorvan sera en lieu sûr avec moi et que nous je ferai tout pour te protéger ainsi que ce papier que nous amènerons sain et sauf à la capitale je ne peux pas me permettre de vous le donner je dois le garder sur moi c'est ma mission je viens avec vous mais je le garde sur moi et il remet un genou à terre là il remet un genou à terre vous sentez qu'il vacille et il vous dit je l'attrape au moins il tombe est-ce que vous avez un peu d'eau ou de nourriture s'il vous plaît absolument tiens et je lui donne à boire et moi je m'approche je lui donne une ration ok garde-la près garde-la près de toi et je donne petit Storio va sur l'épaule donc Dr Van ok il glisse le document dans sa sacoche il a une espèce de sacoche qui est trop grande pour lui un peu trop grande pour lui il est assez petit un peu trop grande pour lui vous voyez que c'est une sacoche très bien protégée avec beaucoup de boutons pour attacher qui semblent être faites pour protéger les documents du froid des intempéries et tout ça ça a l'air d'être vraiment ça a l'air d'être vraiment voilà fait pour quoi et bien j'aimerais j'aimerais beaucoup rentrer à Iran maintenant si vous êtes d'accord rentrons rentrons je l'accompagne je reste constamment à 1m50 de lui et je l'accompagne ok Kowa observe genre dans la salle euh en fait moi bah ouais bah fais moi j'ai deux de perceptions Vincent pendant que les autres essayent de s'éloigner heureusement il y a de la buée dans mes yeux d'accord les autres aussi euh ouais non vous voyez que que Eldon reste un peu derrière euh et vous bah Thorvan commence à à marcher pour avoir le soutien du prochain roi ça risque d'être intéressant comment vous lui collez au bas dès qu'il bouge vous êtes là monsieur le président get down monsieur le président attention c'est un gros un accident vite arrivé hein ok sauf que un accident vite arrivé vaut mieux rester près de lui euh Thorvan se retourne ouais et fait hé qu'est-ce que vous faites vous retournez tous vous voyez le petit Eldon la main dans le coffre comme ça qui vous regarde et qui dit bah quoi on est arrivé jusque là il ne servira personne autant se servir mais bien sûr que si cet argent appartient à maître Ventus et il souhaitait que qu'il soit servi qu'il soit utilisé pour pour reconstruire Paul Ver euh excusez-moi mais ça change tout il me semble qu'en tant que sa fille est-ce qu'il a laissé un héritage est-ce qu'il a un papier officiel il n'a jamais vu son testament il a sans doute il en a sans doute un puisque puisqu'il il était il était lui-même notaire il sait de quoi il en joue mais il m'avait parlé de vouloir laisser cet argent à la reconstruction du village donc le parchemin parce que cet argent va rester ici inutilisé n'est-ce pas Eldon et tu vois qu'elle te regarde elle te regarde elle te regarde elle elle c'est un mélange de déceptions et de déceptions quoi dans ses yeux évidemment je ne savais pas que cet argent était là pour ça l'argent était juste en train de chiller là vous aurez vous aurez l'argent de la récompense vous pourrez même prendre ma part si vous voulez quelle récompense j'aimerais j'aimerais pardon la récompense pour avoir retrouvé Ventus ici nous avons retrouvé son apprenti il n'y avait aucune récompense si je pense bien le maire d'Orvan nous avait dit que nous avait dit que si ah bon j'ai dû louper cette information est-ce que est-ce que je pourrais aller vers le coffre du coup je pourrais aller vers le coffre vers le coffre et essayer d'estimer combien il y a dedans et je ne m'en cache pas du tout alors fais-moi j'ai investigation parce que je ne touche pas le truc perception je sais pas perception on va dire mais bon est-ce que elle donne m'aide tu as d'accord je suis en train d'ouvrir le coffre et j'essaie d'avoir une estimation de pièce oui je peux t'aider mais faut que tu le dise quoi parce que là c'est dans ta tête je ne te le dis pas 13 en gros tu peux estimer qu'il y aurait entre entre 3000 et 4000 4000 pièces d'or ah oui ah oui c'est un gros coffre c'est un gros coffre en fait tout le monde colle le coffre j'ai ouvert j'ai ouvert comme ça j'étais en train de regarder et puis je referme je referme le coffre ok qu'est-ce que vous faites vous décidez de repartir ? moi je suis Thorvan je suis Thorvan depuis le début Thorvan pas grand chose pas grand chose à part coller un truc en particulier ou pas du tout ? bah non je suis plutôt intéressé je ne vois une belle occasion de me faire encore plus d'argent prévu ok fais moi un jeu de perception qui ? il y a des dollars dans mes yeux il a l'air il a l'air il a l'air tout l'argent est là il a deux pièces comme ça sur les sous alors quatre fromages ou quoi ? il a l'air il reste à côté de Thorvan et de et de et de Marcelo bon bah sortons d'ici du coup alors qu'est-ce qu'on fait pour le le corps de du de maître Ventus je ne sais pas peut-être devrions-nous on n'aura pas vraiment de moyens pour le transporter ouais c'est la voix haute ouais si ouais non vas-y 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 t'as commencé vas-y si quelqu'un a une piécette à me prêter peut-être sera-t-il possible de ramener monsieur Ventus avec mon familier ça te coûte des sous d'un manqué d'un familier maintenant ou t'essayes juste d'extorquer non non ça te coûte des sous ça coûte 10 PO pour le renoncer le sort bah tu vois bah écoute t'as quand tu dis ça t'as Kowa qui sort qui te dit elle soupire un peu elle fait bien ça vous faudrait-il pour pour rappeler le corps l'âge il me faudrait 10 PO elle reste combien temps les familles autant de temps que je veux je crois je mets jusqu'à ce qu'il meurt quand même j'en mets la main dans ma carapace et j'en sors 10 pièces d'or et je te les donne et je te dis je vais le ramener près du mer ah oui c'était un peu une balade ok alors je vais faire apparaître attends je vérifie parce que du coup c'est pas la même taille à moins que tu puisses se transformer en cheval est-ce qu'un pseudo dragon ça peut ça peut faire non c'est tout petit ça fait la taille d'un gros chat merde il y a un quasi ça c'est un je pense que ce sera toujours petit ouais c'est pas une menture elle vient t'extraquer 10 PO alors du coup je rends l'argent je suis désolée je rends l'argent à à je suis désolée je pensais que un de mes fémiliers pourrait pourrait avoir la force de porter le corps de votre père mais ce n'est pas le cas Marcelo avec votre magie je sais pas normalement vous pouvez le porter non ? il fait quand même 200 kilos ah oui d'accord oui alors sachant que sa carapace fait un tiers de son poids on pourrait l'enlever de sa carapace c'est morbide le meurtre quoi il est déjà mort on va on va passer là dessus sinon je sens qu'on va passer une éternité sur cette histoire de corps toi qu'est-ce que tu veux faire il y aura le dernier mot là dessus Kowa moi je laisse partir attends est-ce qu'on est en mode épilogue là ou est-ce qu'on est en mode qui fait quoi en mode juste sur le corps quelle décision tu prends par rapport au corps est-ce que tu veux le laisser ou est-ce que je sais pas je peux pas me trimballer j'ai pas de solution si Marcelo a une solution je prends alors s'il peut me moquer non non mais en vrai avec deux tortues pour porter deux tortues pour porter une tortue ça ne fallait pas ça ne marche pas je vous rappelle que vous êtes dans un marais qui est un terrain difficile alors certes je veux bien que vous ayez un ranger qui vous rende le terrain facile si vous commencez à porter des trucs de 200 kg je reste je veux rien faire avec le corps pour l'instant je reste ici si vous vous demandez ce qui se passe je vous dirais une charrette ramener le corps à la ville ouais exactement on fera ça ok donc vous décidez de tous partir c'est ça ouais avant qu'on voit le reste à quoi toi tu restes pas de raison de partir ouais nous avons de quoi ramener le corps merci baltazar c'est quoi ton frère sur ton vrai morgan merci morgan oh t'es encore dans le sous-sœur du coup non mais vous êtes vous êtes sûr que tu vas rester là morgan barvenasse j'ai un peu de fouiller les documents essayer de voir si essayer de comprendre pourquoi j'ai besoin très bien alors la première chose pardon tu fais quoi Alden ? bah non je lui dis juste je suis la vraie pour vous je vous présente toutes mes condoléances et je vous promets de faire en sorte qu'on ramène au plus vite une charrette j'attendrai de toute façon merci ok alors le premier truc que vous pouvez voir en sortant c'est que maintenant il fait nuit donc Torvan vous dit est-ce qu'on va vraiment traverser le marais pendant la nuit ? nous allons dormir nous repartirons demain très bien je vais manger on va rentrer tu les vois revenir Kowa qu'est-ce que tu étais en train de faire ? pendant que j'étais en train de fouiller des documents ok avec deux minutes j'aurais même pas commencé à fouiller des documents j'aurais je sais pas j'aurais été près de la dépouille j'étais en train de réfléchir je crois ok à la vie à ma mère et à mon père d'accord ok donc là ils reviennent du coup puisqu'ils décident de ne pas partir la nuit et vous décidez donc de passer la nuit ici on fait un repos noir voilà donc du coup pendant la soirée vous voyez que Kowa est très affecté et pendant 10 minutes je vais je vais lancer un rituel donc alarme je vais l'envoyer en MJ mais en rituel je vais créer un alarme je vais faire une zone d'alarme mais à l'entrée sur la trappe c'est vrai que si quelqu'un s'approche de la trappe ça va sonner ok ça marche très bien donc Thorvan s'endort assez rapidement il a l'air d'avoir repris un peu des couleurs avec la nourriture que vous lui avez donnée et l'eau mais il est quand même très affaibli et il garde il s'endort sur sa sacoche il a l'air de tenir de tenir son rôle très au sérieux et sa mission très au sérieux est-ce que est-ce que vous discutez de quelque chose vous faites quelque chose non je pense on va laisser passer enfin moi je vais laisser passer la nuit pour moi maintenant mon but c'est de c'est de ramener le document le plus rapidement possible ok je fais rien parce que quelqu'un veut venir parler à Kowa je serai rien de particulier non plus je vais attendre le lendemain ok ok je vais vous demander à tous d'enlever alors attends je vais demander à tout le monde d'enlever son casque sauf sauf Darius ok donc tu médites 4h c'est ça ouais entrequelles moi je ne dors pas je ne médite que 4h donc au bout de la 4ème heure effectivement tout le monde a l'air endormi euh tu regardes effectivement euh le jeune Thorvan qui a l'air encore plus endormi que les autres puisqu'il était très affaibli euh est-ce que tu peux me faire un jet d'escamotage en trivé oui évidemment ouh ok tu arrives si tu veux savoir les statuts là il est endormi je crois qu'il est considéré comme inconscient donc si tu veux voir les statuts qu'il a par rapport à ça ou endormi je crois qu'il y a un statut endormi euh non mais je vais estimer que tu y arrives là ok à partir du moment où j'ai la sacoche à partir du moment où j'ai la sacoche alors je vais prendre le parchemin qui est dedans lui remettre la sacoche monter discrètement en haut le sort d'alarme ne fonctionnera pas sur moi vu que il nous sera comme la dernière fois il nous aura tous entré comme alliés et j'ai des allume-feu et je vais foutre le feu au parchemin ok et bien jeter les cendres dans la flotte avant que ça ça arrive avant que tu montres je vais te demander à toi d'enlever ton casque ok ok donc tu faisais semblant de dormir et tu entends un petit bruit tu vois que euh que Darius se lève lève légèrement la tête de 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 van et prend la sacoche il l'ouvre il met un peu de temps parce qu'il y a vraiment beaucoup de trucs à ouvrir il prend l'enveloppe et il commence à se diriger vers la sortie qu'est-ce que tu fais euh je me lève doucement et je m'approche de lui de manière à l'intercepter pas violemment tu vois mais je montre que je suis réveillé et tu est-ce que tu tu le fais de façon discrète pour pas rêver les autres ouais j'essaie de pas rêver les autres ok fais moi un jeu de discrétion en privé c'est entendu cette affaire ok d'accord on mettait tous vos casques tous vos casques alors mes cadavres ont disparu il se trouve que une personne ici enfin une personne ne dormait pas parce qu'elle méditait explique c'est un alf et une autre personne ici ne dormait pas non plus et au moment où tu t'apprêtes à te faire ce que tu me disais de faire que ce que t'allais faire Darius quelqu'un se lève bruyamment en trébuchant à moitié sur de l'équipement et des trucs au sol et 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 t'attrapes par l'épaule pas violemment mais te pose sa main sur ton épaule les autres vous vous réveillez du coup suite au boucan et et Echowatch constate que bah tu avais du coup les autres se réveillent malgré le le tentative de de ne pas faire du bruit du coup vous n'avez dormi que 4h là alors dans ce cas moi la première chose que je j'ai la main posée sur Darius mais rien de méchant et je je le regarde dans les yeux et j'attends qu'il faut qu'il fasse un truc faut qu'il dise on est juste alors vous seriez je pense le temps que tu le rattrape vous seriez ici à peu près ah d'accord je me oui je m'imaginais qu'on était ailleurs ah non 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 vous êtes vous êtes revenu là et on va dire que toi tu serais endormi où Kowa parce que sachant que le Torven il se serait mis là en fait moi j'aurais été ici je pense ok voir de l'autre côté du pays ah ok d'accord et après si je lui pose la main sur l'épaule je suis ici elle la elle donne elle donne elle donne la danse du casque en fait je crois que le plus simple c'est vraiment ah oui parce qu'elle a coupé la vidéo ah bah oui c'est immédiat du coup je te redis Eldon tu te réveilles un peu en sursaut parce que t'entends un peu un fracas genre quelqu'un qui se pète un peu la gueule tu regardes et tu vois tu vois Kowa qui a la main sur l'épaule de Darias qui est près de l'escalier Darias qui a l'enveloppe une enveloppe dans les mains je regarde moi je regarde directement si Torvan a toujours dans son sac son sac il est fermé non enfin il a la tête sur son sac il regarde il voit ce qui se passe il regarde son sac il est ouvert il fait qu'est-ce que c'est rendez-moi ça il commence à marcher vers toi on se calme on se calme qu'est-ce que tu fais je me casse tu te casses oui je me casse alors au moment au moment oui au moment fois 10 au chocac faites moi c'est une initiative c'est parti oh non oui on a le temps de faire un repos court au long ou pas du tout non on est dans 24h moi oui un repos court oui un repos court donc je peux lancer un dernier débit lancez vos dés vous saviez pas donc vous faites comme si on était en repos court donc lancez vos dés de vie autant que vous voulez non merde pardon je les ai envoyés au MJ mais j'ai fait vater oh je l'ai ah merde il y a deux fois moi je vais pas clear attendez attendez arrêtez tout moi c'est le vaté arrêtez tout clear hop voilà ok je te relance non non c'est bon c'est 21 j'ai vu toi tu le mets toi même Kowa non Marcel ah merde c'est le mauvais clavier tu mets 9 on savait bien qu'on finirait pas sans trop tuer attends c'est pas fait encore non mais bientôt et Marcelo t'es pas dans le turn order je te rajoute hop et lui aussi est-ce que tu peux rajouter mon corbeau aussi dans le turn order s'il te plaît euh alors non puisqu'il a pas de token écoutez on va mettre on va trouver ça et le crocodile en petit ça sera mignon ça existe un corbeau là ou pas dans les crowbars Waven crowbar la crowbar de half life quoi posée sur Eldon Monsters je peux mettre quoi comme Monsters qui ressemble à un Waven si tu mets Waven t'as rien un raven ouais ouais bien joué oh mais y'a du hop le tout that's a raven un raven mais je vais pas me faire chier à trouver hop le menti il y a que moi je vois moi je vois le token c'est un petit bonhomme bleu oui oui c'est normal ok alors attendez parce que du coup il y a lui aussi torven qui va maintenant jeter son initiative aussi il y a Storio aussi c'est un Stogard j'ai pas trouvé plus faible Storio aussi il est où ton Storio il est pas là c'est ça faut que j'aille le chercher encore il déteste les familles t'imagine quand y'avait une invocation de huit loups FP et racards quel enfer quoi il est quelque part là hop oh je peux pas le mettre sur toi tiens euh donc moi j'étais derrière s'il avait eu un familier on aurait pu tuer son familier pour donc alors mettez mettez vos ce qu'il faut là pour les pour les les initiatives c'est 17 pour le raven non c'est 17 pour le ah moi aussi moi c'est 17 ouais du coup c'est le raven qui passe devant je suppose il a une meilleure dex bah elle a pas mis son plus 2 elle donne normalement le corbeau ils ont plus 2 ah bon je le vois pas écrit dessus Marcelo t'as fait 9 hein c'est ça bah c'est leur dextérité quoi tu prends la fiche d'un corbeau en fait ok donc bah c'est Daria 5 qui va jouer en premier de toute façon attends oui c'est ça et euh et euh alors pour moi tu lui as posé la main sur l'épaule donc il n'est pas grapple t'as dit que tu l'avais posé non violemment il n'est pas grapple ok euh de toute façon attends tu sais ce que je vais faire euh bullet hop il est où le raven gros joueur je l'ai déjà mon corbeau vin c'est juste qu'il n'y avait pas écrit initiative et que du coup euh voilà j'ai vu un petit temps de réaction par rapport à la dex quoi l'initiative voilà euh une version là c'est du coup euh eldon et can be edited by eldon voilà voilà t'un raven dans le dans les trucs je te mets à côté de ton perso il n'y arrive pas il n'y arrive pas il est tout en haut il y a un raven ok je suis en train de faire une speederman là je suis en train de me rendre compte je te mets à côté de ton perso voilà ok c'est bon tu le vois le raven eldon ouais ok tu peux ouvrir sa fiche et faire ta c'est un personnage quoi c'est c'est toujours le petit mais je peux comprenez dans ta fiche de personnage les fiches de personnage non non mais oui oui mais euh non non c'est pas dans ta fiche il y a une fiche raven euh oui oui mais elle avait pas vu qu'il y avait fiche raven ah oui ouais ouais je l'ai ok alors qu'est-ce que tu fais d'Arias ? je me casse ok euh bah vas-y casse toi attaque d'opportunité 1,2 sauf si il se désengage non j'utilise mon axo pour me déplacer 2 fois ok attaque d'opportunité 3,4,5,6,7,8,9,10 non tu te déplaces pas trop vite parce que j'essaie de te grapple donc si jamais tu fais une attaque d'opportunité tu peux un grapple c'est tu rempasses une attaque par un grapple bah fais moi un jeu d'athlétisme euh oui Vincent pardon euh Kowa et Tarias fais moi un jeu d'athlétisme ou euh Acrobatie ça marche ? Acrobatie acrobatie il a un bon bonus aussi je fais ça tu commences à à enserrer ton emprise sur son épaule il se fait une esquive mais t'arrives à le choper avec l'autre bras et à le ramener quand il commence à partir il me reste mon action du coup du coup il te reste ton action ouais je peux me désengager enfin je peux me sortir de là avec mon action euh bah ouais mais c'est un jeu d'athlétisme du coup cette fois ? athlétisme ou acrobatie encore ok et moi faut que je refasse un jeu d'athlétisme je crois que tu dois refaire un jeu du coup ouais euh pfff vingt deux ans j'ai juste utilisé un de mes sorts pour faire frappe de zephyr je l'avais pas enregistré celui-là par contre ah ouais ça joue des sorts comme ça bah oui avec mon action bonus je fais frappe de zephyr ok ah oui oh tu as frappé quand même ? et avec mon action je vais essayer de te frapper avec mon fouet t'as pas de désavantage ni rien vu que je te grappole non ? non ok t'as jeté tous tes devis ? t'es le vie Aldo ? euh ouais mais en fait euh... j'ai avantage parce que j'ai... j'ai avantage parce que j'ai... je joue avant toi vas-y je te fais confiance euh... je vais peut-être mettre un peu une musique quand même non ? euh... on se fait chier là euh... euh... 22 ça touche d'autant que j'ai considéré que j'ai pas mon bouclier en main euh... ouais... 22 ça touche carrément ah merde je frappe de zephyr tu m'as mis une grosse patate hein putain ok alors attends ça commence ce pvp j'espère que tout va bien se passer ça va très mal ça donc attends c'est très impossible je commence le pvp j'espère que tout va bien se passer je ne mange pas ok euh... du coup tu mets 8 points de dégâts ok et quand je touche enfin quand je frappe avec euh... avec la frappe de zephyr je... je peux me déplacer de 9m suppléantaires et je ne subis pas d'attaque d'opportunités non plus j'aurais du faire ça depuis le début ouais mais t'es grapple donc j'aurais du faire ça depuis le début de base ta vitesse est 0 donc euh... ouais tu peux faire ça depuis le début c'est que c'est dommage en plus je te dirais un truc après en méta euh... je crois qu'il y a... ah shit je m'en prie du ok donc moi je te dis ça bon non ça me gènerait pas que tu changes ton tour mais vas-y oula c'est passé c'est passé Storio va utiliser head enfin va... je vais voir ça fait Darius enfin que faites-vous ? et euh... Storio va venir aider donc Kowa et va donner avantage à son prochain jeu dites-moi que faites-vous ? j'accouplis ma tâche ! ok vous avez pas trop de temps pour... ouais 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 bah là c'est de toute façon ah mais c'est pas mon tour de toute façon c'est de toute façon voilà c'est ça c'est... c'est de toute façon pendant que les tours passent euh... ton corbeau qu'est-ce qu'il fait euh... blâche-moi ! euh... il vole mais euh... pour l'instant il... c'est tout ce qu'il fait il a... enfin je veux dire il l'attaque pas quoi il l'attaque pas et il essaie pas de faire des trucs chelous bah un peu dans tous les sens euh... autour de la pièce enfin dans la pièce il a un... il a un vol limité quand même mais... alors attends je vais donner le contrôle si tu peux quel bruit il fait ton corbeau belette ? waaah waaah ! ah oui il a... il a un chat dans la gorge hein ! euh... bon tu me diras où euh... parce que j'arrive pas à faire en sorte que ce soit toi qui le... qui le contrôle ouais bon j'arrive pas à... il faut lui donner le droit sur l'affiche du personnage ouais du coup euh... mais j'ai le droit sur l'affiche ? non euh... c'est pas grave c'est pas grave non mais je vais le faire euh... c'est pas grave je sais même pas combien il a de EPV il a un corbeau c'est un 1 ou 2 PV donc euh... ouais c'est... ok euh... tu... du coup il se balade autour alors il a... il a... il a une vitesse de vol de 50 feet donc oui il peut se balader autour de la pièce d'ailleurs qu'il ferait euh... bah je sais pas... tac 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 bon il est... c'est ça voilà il voit là où il est au milieu quoi ok de toute façon il peut aller partout où il veut donc euh... et il fait rien pour l'instant ok tour suivant koabonga qu'est-ce que tu fais ? euh... tu viens de recevoir un coup de feu dans les dents ouais ouais je vais dire euh... je vais dire à... je vais dire à Darias euh... ouais pardon j'essaie de faire un truc très court je dis rien à Darias je sniff de l'herbe ! j'entre en rage oh merde ok tu peux ? tu peux ? c'est ma dernière rage non action bonus donc attends il y a un effet l'effet c'est... un... toute créature de votre choix que vous pouvez voir à 9 mètres ou moins doit réussir un jet de sauvegard de constitution ou subir un D12 dégâts nécrotiques vous gagnez également des points de vie temporaires égaux à 1 D12 plus votre niveau de barbare je peux mettre le texte et euh... toute créature que vous pouvez voir mais tu choisis hein quand même oui une créature toute créature une créature ouais ok euh... ok euh... c'est tout... tu fais une action ou pas ? oui euh... attends 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 bah t'actives l'effet de ta rage sur quelqu'un déjà ? et bah non j'en active non parce que c'est une action bonus non non c'est direct hein c'est au moment où je le fais ça fait qu'une fois mais ça le fait quoi tu l'actives pas c'est tes choix les plus puissants mais il ne peut pas le faire tu as droit à... tu as droit à deux phrases pour ton action une phrase courte pour action bonus euh... je vais euh... t'as rien dit donc je vais lui mettre une patate je vais lui mettre une patate avec euh... là il m'a frappé et je vais le frapper euh... ah je pense que je... ah putain ouais elle est à main nue c'est RP à main nue let's go est-ce que t'aurais pris de toute façon est-ce que t'aurais eu le réflexe de prendre ta... c'est ça non je l'aurais pas non parce que non parce que c'était pas... du coup ton armée là on est d'accord hein oui c'était pas mon état d'esprit donc non ok donc je le frappe avec mes griffes aïe aïe est-ce qu'il m'aide le petit lézard ? oui non pas j'attaque je... 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 j'ai mis juste aidé pour un... j'ai un jet de karak alors je lance euh... vanille 17 euh... ça touche ça touche ça fait tes dégâts ça fait ça plus les dégâts de rage aïe aïe ah putain mais je me trompe tout le temps de clavier oups et c'est mon tour non quand même respecte ton armée oulala 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 alors juste euh... je pense que tout le monde le voit mais il y a une décharge nécrotique quand je rentre en rage qui part mais qui part vers le mur quoi qui part dans le mur tu vas pas... tu vas pas faire un jet de concentration pour l'âme du zéphir ? euh... elle est finie j'ai... j'ai frappé donc euh... ah elle disparaît bah c'est une fois... une fois avant que le sort ne se termine vous pouvez donner un avantage à un jet d'attaque avec une arme pour... ouais c'est bon bah je sais pas parce que tu vois le sort il est un peu en deux parties en même temps je le mets dans le chat ce sera plus simple j'ai fait là il y a assez jeune je pense pas comme ça et euh... je vais euh... des éclairs vertes vertes une bobine tesla commence à se générer autour de mon bâton et... un éclair vient frapper euh... d'arrière-est unlimited power ah ouais tu le démontes quoi d'accord 19 ? 19 ! aïe aïe ! putain mais toi aussi t'as ! il est le vent ! tu te prends deux dégâts de foudre mais l'éclair euh... mais son corps est lié avec mon bâton en fait et l'éclair reste... sur lui c'est à dire que les prochains tours je peux le toucher automatiquement et faire un des douze de dégâts oh putain y'a pas moyen de se débarrasser de ce truc bah à mon avis euh... la distance probablement 3... 4... et je me mets ici oh le bâtard ! et... avec ma... ma carapace je fais vous aller répondre de vos actes d'arrayas Eldon qu'est-ce que tu fais ? euh... moi je t'ai fait éclair de sorceres what ? what ? c'est bon les gars j'ai compris j'ai compris j'aurais même pas eu le temps de m'exprimer tu m'excuses ? ça touche ! ça touche ouais fait tes dégâts aïe 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 ! ils sont énormes les dégâts là c'est beaucoup vous allez le tuer il y en a un il m'a juste foutu une peigne et les autres ils bombardent attends attends 2d12 elle le balance niveau 3 ? non niveau 2 donc tu comptes que le 11 alors pas le 7 parce que là tu jettes 3d12 sinon ouais j'avais même pas vu le 7 je vois si t'as du faire une erreur dans la macro parce que... bah il met un bandage niveau 2 c'est la première fois qu'il touche donc ouais mais vu que t'es de base vu que t'es un sorcier de base je pense que l'affiche scale déjà tout tes sorts donc toi tu dois juste mettre la c'est niveau 1 je crois ah d'accord ah oui ok ok Thorvan lui il est affaibli il a un peu peur surtout qu'il y a de la foudre de partout quoi je suis en train de me faire doguer à mort il va se planquer il a trop peur je comprends il a trop peur il oublie sa mission est-ce qu'il oublierait sa mission ? je pense que non je pense qu'en fait il va il va venir et il va essayer de te choper la main dans laquelle tu as l'enveloppe t'es l'enveloppe il risque pas un peu l'enveloppe avec tout ce bombardement ? bah justement il te chope le poignet justement et... bah vas-y qu'il essaye de me grapple il va essayer de te grapple après touche ton poignet il prend le chute peur je vais essayer un point de fatigue c'est des avantages sur les jetcars ouais ouais normalement je sais qu'après bah de toute façon il a fait un repos court il a pas fait un repos ouais mais il a pas fait de repos long donc du coup il a des avantages un point de fatigue c'est des avantages au jeu de compétences il arrive et il fait NON ! et il l'attrape et t'esquive avec toi tu fais juste comme ça et pfff il s'étale par terre mais respecte-moi quand même il se réveille et il fait rendez-moi ça ! c'est ma mission ! est-ce que ça a l'air mal en poids quand même ? tu t'es pris de gros dégâts il a l'air extrêmement mal en poids il a l'air vraiment pas bien quoi vous voyez que le fait d'esquiver Torvan ça a été un effort quoi et pourtant il était pas dur à esquiver les couilles à poids il esquive Torvan il fait non mais les autres je veux bien mais toi respecte-moi quand même Darias Darias si t'as des talents cachés c'est le moment je lâche mon fouet je lâche ma lettre c'est bon ! ça va je me rends ! très bon choix je vais tout vous expliquer je vais tout vous expliquer je vais pas expliquer arrête de me toquer je peux pas m'arrêter je peux pas m'arrêter je peux pas m'arrêter je peux pas m'arrêter en précis je suis désolé comme ça et du coup tu es toujours grapple par la mine qu'on voit et l'entrée est barricadée par le corps musculeux de Morgan Freeman aïe c'est maintenant je vais changer mon accent ah non 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 il sort de flag non 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 c'est mort i'm gonna do what's called a pro game i'm gonna do what's called a pro gamer move horrible personne je peux pas imiter Morgan Freeman c'est bon ça va je vais faire des cauchemars c'est tout qui fait euh qui fait quoi ? on retient ma prise sur oh bah pfff t'as plus grand chose à maintenir hein ma vie n'est qu'à un fil mon p'tit storio il va te gêner on a vécu tellement de choses ensemble storio donc moi j'arrête mon sort alors déclare aux sorcières zzzz ah merci alors que moi je continue mais comment ? vous voyez euh donc Darius qui m'a un genou à terre je m'a un genou à terre je suis soulevé par la tortue donc je suis ouais bah vraiment comme ça il y a un corbeau qui vole autour tu rigolais hein Eldon tu continues pas le combat toi non bah enfin est-ce qu'il y a moyen de si jamais il fait un truc de travers je lui remets une décharge parce que normalement c'est à chacun d'eux non tu peux pas tu peux pas ah bah si en vrai si 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 tu peux en vrai si je fais pareil alors je fais pareil c'est consécutivement par les autres tours par les tours qui suivent tu peux utiliser une action pour le retaper mais t'es pas obligé d'utiliser ton action pour le retaper mais pendant une minute t'es concentré sur le sort au moins donc donc je dois piailler pendant une minute ouais là t'es sur 12 volts c'est pas interdit contre les conventions de Genève ça la convention de quoi ? c'est un point de connaître et écrit mon gars il sera un mauvais roi on reprend s'il vous plait on reprend on reprend euh du coup vous êtes Darius et ensanglanté entre vos mains et vous le menacez tous de mort qu'est-ce que vous faites ? je regarde que ouais je fais c'est bon pas trop de picotements dans les doigts parce qu'après ce que je viens de prendre là je n'ai que faire de vos histoires de politique je n'apprécie pas du tout euh pardon le réflexe je le lâche Marias Marias je ne vous pensez pas comme ça que voulez-vous dire par votre tâche ? ne me dites pas que vous travaillez pour Garlon ou pire pour Artemis euh... oui et non j'ai une mauvaise réponse putain pfff aaaah c'est un moment sérieux s'il vous plait ouais 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 j'ai mon éclair si tu te dis une mauvaise réponse tu vois que moi je suis prêt à... je vais... oui et non... attends attends attendez je vais tout vous expliquer ok je fais partie d'une... alors à expliquer je fais partie d'une certaine guilde qui fait partie de la... enfin qui est au service de la royauté depuis pas mal de temps et on m'a confié comme mission de trouver ce document et de le faire disparaître combien... combien vous oses-tu le payer ? t'es pas été payé encore euh... lorsqu'on t'a briefé sur ta mission tu savais que c'est des sommes quand même assez sympathiques j'ai pas encore été payé mais on m'a promis beaucoup c'est vrai que c'était un conseil très important pour la guilde vous savez je suis très ouvert d'esprit hein... moi la guilde c'est juste un gagne-pain mais euh... je comprends je comprends d'où vous venez d'Arias mais... vous savez c'est pas facile que vous les joues sachez que ce genre de... ce papier est extrêmement important pour le futur du royaume et je suppose que... je suppose que quelqu'un comme vous ne sait pas directement d'où vient ses ordres vous ne savez pas qui a commandité ce contrat euh... disons que... si en partie, oui si... savez-vous me dire son nom et... j'arrête le... j'arrête la constatation sur mon écoeur sorcière euh... tu permets une minute je relis ma backstory je le connais pas par coeur euh... attendez j'ai lu mon contrat signé par... ah oui pendant ce temps je me tourne vers euh... Marcelo euh... je le regarde assez intensément je lui dis un... si... prochain roi pour... les actions amener au pouvoir c'est vrai toutes les personnes ici présentes ne sont... ne seront pas oubliées les... la valeur dont vous avez fait preuve pour retrouver votre père ainsi que pour retrouver... ainsi que pour retrouver... Ventus et ce contrat enfin plutôt ce décret vous... vous avez été d'une grande aide mais... le plus important c'est de ramener ce décret à la capitale où tout aura servir à rien ben voilà j'ai fini de lire mais... mais... alors c'est... c'est bien vous Morgane... oui... oui je suis... je suis bel et bien... je suis bel et bien euh... euh... le confident ainsi que... j'ai bien le confident ainsi que l'élève du fût roi alverique donc... vous êtes bien notre... notre futur roi j'aimerais... j'aimerais vous dire que... avec certitude que oui mais... mais... j'ai encore beaucoup de choses à apprendre ce papier... concrétisera... le souhait... du roi alverique mais c'est pour cela... que Garlon... occupe... illégalement... le trône... mais c'est pour cela... qu'il faut à tout prix... ramener ce papier... et c'est pour ça que je suis prêt à risquer ma vie... si... si cela... me permettra... attention un peu... de respecter... les derniers mots... ainsi que les valeurs... du dernier roi... alors tout cela... tout cela en vaut la peine... faire de lui alors... il a... il a volé le décret... qu'est-ce que l'on allait en faire ? ce n'est qu'un mercenaire... il... je sais qu'il n'est pas mauvais... nous avons partagé... un bon bout de chemin... un petit bout de chemin ensemble... je sais que si... je sais qu'il n'est pas aussi... malveillant... que certaines personnes... qui sont maintenant au pouvoir... dans le... dans le conseil royal... si... si tu es prêt à me... à me donner... des informations... par rapport à ce contrat... et... de nous promettre de ne plus... tenter... une telle chose... je suis prêt à... à te pardonner... d'Arias... je ne sais pas pour les autres mais... ouch... bon... je vais... je vais me relever... difficilement... euh... eh bien... vous avez en partie raison... un mercenaire... oui on peut dire ça... un mercenaire de... de haut de volée... on va dire... mais... c'est vrai que ce... art... c'est... je veux... je vous le dis... indirectement... parce que de toute manière... si je ne dis rien... ça va mal finir pour moi... je le sens... mais... c'est... c'est Artemis qui a enquêté sur vous... et il nous... il a demandé... à ma guilde... de vous éliminer... et de trouver... et de trouver ce parchemin... et de le détruire également... il ne veut absolument pas que... garlon qui est... qui est extrêmement manipulable... soit dégagé par vous... personne dont ne sait rien donc... mais... si vous acceptez de... m'épargner... et de me prendre ensuite... à votre service... j'accepterais de... de... d'abandonner... mon ancien contrat... et... de faire tout ce que je peux... pour vous aider... et de là même... à témoigner... son témoignage... sera d'une grande utilité... je regarde les autres... et je regarde surtout... Eldon... pour voir si... comment est-ce qu'il réagit... s'il est toujours aussi... assoiffé de sang... je peux juste intervenir rapidement... Darius... toi tu sais... qu'il n'est pas anodin... de trahir... un contrat de la guilde... des assassins... je sais mais je joue... mon personnage comme ça... il a cette mentalité... j'en suis conscient... c'est pour ça que... je demande au futur souverain... protection... si ça tourne mal... généralement... ceux qui... voilà... qui trahissent cette guilde... meurent... mais voilà... tu sais ce que tu sais... après... toi tu fais ce que tu veux de l'info... évidemment... mais c'est ce que tu sais... je risque de prendre le risque... et au pire je mourrai... j'aurai au moins fait quelque chose de bien dans ma vie... ok... continue... du coup... je regarde Eldon... je regarde Eldon... je pense que le sort a disparu... maintenant... on a besoin de discuter... ça fait plus d'une minute... ça fait plus d'une minute... ouais... le sort a disparu... mais je suis toujours très méfiante... et euh... j'ai sorti l'arbalète... ça va... je... 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 je prends la potion à ma sacoche... vous permettez ? oui... tu utilises ta potion... ah merde... ah non... ça va pas faire... on l'apprend... donc c'est euh... 2d4... putain... je sais jamais les potions de soin... 2d4 plus 2... 2d4 plus 2... ok... merci... la petite... heureusement que j'ai remplacé ta potion de soin par une potion de poison mortel... par la tisane... tu rentres en rage... voilà... tu reprends 6 PV du coup... et euh... donc je fais euh... alors marché conclu... majesté... je ne le suis pas encore... on va faire en sorte... je suis une tortue... je suis une tortue de parole... bah je lui... je te tends la main... je lui tends... je lui tends ma main aussi... et je lui serre fermement... vous restez comme ça tous les deux... Prends le crédit... et euh... Thorvan il dit... il vous dit... c'est bien beau mais... on doit encore passer la nuit... le reste de la nuit ici... qui va le surveiller ? je ne lui fais pas confiance... ouais... je vais le surveiller... vous ? euh... très bien... tu vois que... il te sous-estime clairement... à cause de ta petite taille... qui et moi ? non non... ah non... Thorvan... Thorvan... Thorvan sous-estime... elle donne... Thorvan pardon... t'es resté... t'es resté de 30 ans... enfermé aussi ou... quoi ? cette mentalité... elle n'existe plus là-haut hein... euh... ok... ça fait 10h qu'on a arrêté de... de parler comme ça hein... est-ce que quelqu'un d'autre ajoute... quelque chose... ou est-ce que vous décidez de... non... continuer à passer la nuit ? je vais... je vais juste aller dans la salle à côté... euh... et je barricade... je mets le fou... avec le cadavre de ton père... ouais... tant pis... je fous tous les... je fous tous les meubles devant la porte... pour que... si quelqu'un veut partir... il... soit il va perdre du temps... soit il va faire du bruit... merci Kowa... ok... j'espère juste que... sur ce que vous... je vais me poser au nom... Marcelo ? je sais que je n'ai pas été... euh... très euh... digne de confiance... durant ces... ces derniers jours mais... sachez que... je n'ai plus... plus rien à cacher... Marcelo... au pire si vous avez peur que je m'en fuis... vous n'avez qu'à modifier votre sort là ou ? eh bien... je peux le... je peux le créer... il est vrai que je peux le créer... dans la pièce juste... juste au dessus euh... non... je vous fais confiance... je vous fais confiance Darius... sinon on va te faire pipi dans... Darius... euh... j'ai mis... ah ouais super... très bien... donc... je suppose... est-ce que... Eldon tu as quelque chose à rajouter là-dessus ou pas ? ok... donc... euh... peut-être que certains d'entre vous... euh... dorment ou dorment pas... je vais faire un repos court moi quand même... d'accord... Darius... va se remettre à méditer... et euh... vous passez le reste de la nuit... et c'est un euh... deuxième... non bah non c'est pas... c'est un repos long du coup ? un repos long... non... parce qu'on s'est battu entre... on s'est battu entre temps... donc c'est génial... donc c'est même pas un repos court au final... on peut pas faire de repos court si ? ou si ? bah moi j'ai pas... moi j'ai fait... j'avais fait mon repos long moi... mais après je me suis fait éclater la gueule... c'est vrai... tu peux faire un repos court non ? c'est une heure... oui mais c'est deux d'affilés... on dort 4h là... ah... deux d'affilés on peut pas... ah ouais merde... mais lui il a fait un repos long juste avant... donc c'est différent... euh... du coup... c'est cool d'être en aide... voilà... après on va... on va revenir sur... euh... la carte du monde... car... de la région... pourquoi t'es encore là toi ? calme en méta les gars... vous vous faites très peur... euh... du coup... le lendemain... vous vous réveillez... euh... ceux qui dormaient... mais certains d'entre vous... évidemment n'ont pas vraiment fermé l'oeil de la nuit suite à ces événements... allez je prends un point de fatigue... non... mais non... pourquoi ? bah non... mais non... tu t'es reposé quoi... t'as juste pas fait ton repos court... qu'est-ce que... j'ai pas dormi quoi... ouais t'as pas dormi... mais... ah oui... mais... ah... il y a un point de fatigue juste quand tu dors pas ? bah... moi je jette des sauvegardes... je jette des sauvegardes... moi jette des sauvegardes... moi jette des sauvegardes de constitution... et euh... du coup euh... ok... je... 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 ça dépend... elle donne... toi t'as quand même dormi euh... 4h elle donne hein il me semble... euh... oui pour le repos court... mais après j'ai pas redormi... ouais mais euh... Kowa n'a pas du tout dormi pour le coup... c'est pour ça que... c'est pour ça que voilà... ah oui... ouais... mais tu peux dire par exemple que si euh... elle donne par exemple si elle a un peu dormi euh... euh... elle n'a pas l'effet du repos long... elle n'a pas l'effet du repos long... mais elle n'a pas de point de fatigue non plus quoi... tu vois... voilà... genre j'ai pas reposé mais elle a pas fatigué... c'est ça... euh... et du coup... vous réveillez... et vous décidez bah... de sortir simplement... et... on se dirige vers Eran... et vous dirigez vers Eran... euh... alors moi pardon... est-ce que... vas-y dis-moi ce que tu fais... non y'a pas de soucis non là... Kowa reste... dans la... elle ne ressort pas de la maison... elle reste dans la maison... genre juste même euh... même longtemps après juste euh... tu le restes quoi... j'attends qu'il m'envoie la charrette pour euh... pour euh... d'accord... sachant que ça peut durer longtemps... ça peut durer très longtemps euh... sachant ça... bah ils ont dit qu'ils revenaient à Eran... et c'est 4h... et qu'ils renvoyaient euh... qu'ils renvoyaient euh... qu'ils renvoyaient une charrette donc euh... bah alors eux... eux ils vont... alors je sais pas si... moi j'ai dit que... c'est ce que je ferais moi j'ai dit... j'ai dit genre on enverra quelqu'un... de toute façon voilà euh... 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 vous savez pas si vous les avez tous tués... mais bon... la nuit a été calme... quand vous revenez dans les temps c'est calme... donc tu penses... estimer que... même si tu veux chasser ou quoi... tu pourrais le faire assez facilement... c'est un environnement humide étant... femme tortue tu ne... ça ne te pose pas trop de problème... mais j'ai euh... j'ai euh... j'ai ce qu'il faut j'ai 10 jours de rations et 10 jours d'eau quoi... donc il y a pas... ok d'accord très bien... alors... il y a l'homme lézard qu'on avait assommé... lui euh... il devait jeter des 4 pour savoir dans combien de temps il allait se réveiller... euh... tu sais quoi... tu sais quoi... voilà... mais... vous partez sans encombre... et vous traversez les marais de façon relativement... voilà... simple... euh... en faisant attention... en esquivant... voilà... les endroits que vous savez dangereux... et en passant les... par les endroits que vous connaissez déjà... vous faites une route... plutôt longue vers Eran... car euh... Thorvan derrière vous est fatigué... et lorsque vous arrivez au village... euh... vous apportez la nouvelle au... au maire... à Dorvan donc... Thorvan euh... est content de retrouver Eran... euh... il observe la maison euh... euh... de euh... de Ventus... par laquelle il a... enfin dans laquelle il a vécu un certain temps... euh... et euh... et puis euh... voilà... est-ce que vous faites quelque chose à Eran en particulier ? alors moi je... j'aurais demandé donc euh... au maire d'envoyer... à... à... d'Orvan... d'envoyer... à... un chariot à récupérer le corps de... de Ventus... il y a... Kowa qui... qui s'y trouve... euh... il y a Kowa qui s'y trouve... et euh... euh... il a l'air... le maire il a l'air... digne de confiance ? bah de ce que vous avez vu... oui en tout cas il vous a donné des informations qui étaient correctes... je lui ai donné la clé aussi... je lui ai dit... il y a de l'argent qui permettra de... de réparer un peu... Paul Vert... mais euh... cet argent appartient désormais à son... à sa fille... légitime... réellement ? réellement... je ne sais je... ah si... oui on a su qu'il a su que c'était sa fille... oui... pourtant... vous êtes certain que c'est réellement sa fille ? non... je ne connais rien de... aucun doute... aucun doute là-dessus... euh... Thorvan lui va dire... mais euh... il voulait que cet argent soit... soit utilisé pour construire... ou construire Paul Vert... pourquoi il... eh bien... Kowa... Kowa l'utilisera... Kowa l'utilisera pour réparer Paul Vert... il n'est pas là toi... ah bah si... ah... non non il n'est pas là Kowa... parce qu'il ferme ta gueule... bien... pardon... écoutez... le mieux ce serait de... de vérifier... ce que... ce que lui voulait lui-même... étant notaire... il est mort... il a dû faire un testament... nous avons vérifié... les documents qu'il avait dans sa maison... ainsi que... dans l'ancienne demeure... il n'avait... aucun papier... qui ressemble à un testament... de ce fait... par les lois... par les lois... de notre royaume... son héritage... son héritage... l'héritage revient forcément... à sa seule unique... descendance... mais j'étais lui... avec lui... lors de sa mort... à ses dernières volontés... comme on pouvait... Thorvan... je ne comprenais rien... qu'on ne sait pas... ce qu'on a vécu avec Ventus... c'était terrible... il m'a fait confiance... il porte la main à sa sacoche... comme ça... il m'a fait confiance... pour... pour que ses dernières volontés... soit... soit menée... et ses dernières volontés... seront... seront menées... Thorvan... penses-tu vraiment... après avoir vu... qu'elle... faillera à sa tâche... et qu'elle... et qu'elle... décidera de ne pas... reconstruire... ce village... ce village en ruines... penses-tu vraiment... qu'elle est du genre... à... à vouloir garder... cet argent pour elle ? je ne sais rien... je ne la connais pas... mais la loi est la loi... et... je n'ai pas que mes pliers... et le... il... il s'éloigne un peu... en boudon... euh... et le maire vous dit... bon très bien... je vais envoyer... la garde... ramener... une... une charrette... à Polver... bon... il paraît que c'est dangereux... mais euh... attention aux grenouilles... aux grenouilles... il y a des grosses grenouilles... sur le chemin... peut-être si vous avez des chasseurs... si vous avez des chasseurs... et bien... cet endroit est devenu... leur propre... est devenu leur territoire... peut-être euh... oui... peut-être... devriez-vous... trouver un ambassadeur... ou quelqu'un... qui permettrait de... euh... qui permettrait de... de... je ne sais pas... délimiter... la zone... euh... pour ces hommes lesards... ou peut-être... je ne sais pas... leur trouver... quelqu'un qui parle... je ne sais pas quelle langue il parlait... euh... je peux savoir quelle langue il parlait... le draconique hein... je sais hein... euh... faudrait que tu passes un jet d'histoire... je dirais non ? jet d'histoire... oui... pour savoir quelle langue il parlait... avec un assez haut... parce que bon... faut que tu aies entendu parler draconique... et savoir le reconnaître... ce qui n'est pas forcément facile... il avait fait un bon jet... sur les hommes lesards... tout à l'heure... c'était euh... c'était euh... 17 hein... donc tu auras reconnu euh... le draconique oui... et bien... peut-être qu'il y a quelqu'un qui parle le draconique... pour euh... parler avec... avec... avec ces sauvages... enfin... ils... ils attaquent... les convois de marchandises qui viennent du nord... et euh... et il a... et il a... et il... il... les... les personnes qui savent se battre dans... dans le village... et... et nous allons ramener une charrue... pour euh... pour votre avis... merci bien... euh... je vais regarder Darias... et euh... je vais... euh... je vais regarder Eldon... je vais faire... dites-moi Eldon... qu'est... qu'allez-vous faire maintenant ? je vais vous servir... mon roi... je... je mets ma main sur le... sur le visage... et moi je mets un petit coup de coup de touche... euh... le roi mage... je suis... je ne suis pas un roi mage... enfin euh... vous voyez euh... euh... Dorvan qui se retourne et qui fait... comme ça... et qui va s'occuper à ses affaires... en mode... c'est un... c'est un jeu... un jeu de rôle... c'est ça... vous êtes le roi des tortilles... vous êtes... celui qui nous a sauvés... permettez-moi de vous appeler comme ça... même si... je sais que ce nom ne vous... ne vous plaît guère... oui... oui Elton... enfin euh... vous allez euh... très bien... partons donc euh... retournons donc à la capitale... hein... retournons donc à la capitale... euh... maintenant n'est pas... du coup euh... le retour de... de... de Kowa du coup... je regarde torban... je regarde torban... c'est comme moi... c'est ce que vous voulez hein... parce que moi j'aimerais bien attendre... et euh... torban il a l'air pressé ou pas... torban... torban est très pressé... torban c'est sa mission... on ne peut pas se permettre d'attendre ici... si tu lui demandes ou pas... en fait... j'hésite à lui demander en fait je le regarde... et je le vois qu'il a l'air très euh... déjà il boude... et en plus il a l'air pressé... j'ai fait... écoute torban... je pense que nous devrions attendre... nous devrions attendre le retour du corps de... de ton maître ventus... ne voudrais-tu pas lui accorder... lui accorder un enterrement digne de ce nom ? d'abord il fait... la première réaction c'est de dire... ah mais... évidemment mais... la mission est... est très très pressée... que... après tout... j'ai pas dormi dans un lit... je vais chuchoter... enfin je vais chuchoter... garland... ainsi qu'artemis ne seront plus au pouvoir... dans quelques jours... je pense que... je pense que quelques heures de retard ne changera rien à cela... ce qui arrivera arrivera... et... ta tâche... s'accomplira tout de même... moi j'aime dire... tu as bien mérité... un bon repas et un bon lit... garde ce sac... très proche de toi... je vais chuchoter à l'oreille... à l'orifice... l'or... lequel ? à l'orifice... auditif... l'orifice auditif de... de marcello... je suis un peu peur là... vous inquiétez pas en soi... tant que je suis dans les parages... tant que je suis dans les parages... pour l'instant... aucun insensin ne viendra... perturber mon contrat... c'est une bonne chose à savoir... vous êtes bien plus utile que ce que je viens de penser Darius... euh... je sais pas comment je dois le prendre... mais merci... oui... c'était une très bonne nouvelle... c'était une très bonne nouvelle... oui... par contre... de crier ça sur les toits... alors euh... je n'ai pas l'habitude de crier... Orvan aura appris sur lui de... voilà... vous faire venir dans la maison de Ventus... j'ai joué sur le petit Ventus... il connaît les lieux... il a déjà servi des repas à Ventus... du coup il se... voilà... il se restaure... il fait à manger pour tout le monde... et voilà... en attendant... bon point... est-ce que tu veux nous faire ça en secret ou pas ? euh... non c'est pas la peine... donc pendant que tu attends... est-ce que tu fais que des choses en particulier ? oui j'aurai retourné... j'aurai lu... j'aurai lu... j'aurai lu tous les documents... un maximum possible... j'aurai désespérément assez de trouver... des traces d'écrits... du sujet de ma mère... et de moi... pendant la maison de Ventus... ok... tu... je te fais pas faire de jet... parce que t'as vraiment le temps de chercher et tout... ok... euh... tu sais déjà que le journal parle un peu de toi... ok... ouais... en cherchant beaucoup... euh... en fouillant partout partout... tu trouves des carnets... tout ça... tout est toujours un peu... voilà... et tout ce qui est de l'ordre de l'intime... tu trouves beaucoup de choses professionnelles... mais tout ce qui est de l'ordre de l'intime... est toujours hyper décousu... ouais... euh... 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 a contrario de son travail qui est toujours très précis... et très... très organisé... tu trouves vraiment de tout... et... il n'y a qu'une fois... où tu trouves quelque chose... qui semble euh... euh... te sortir de l'ordinaire... tu trouves euh... 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 tu trouves euh... 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 une lettre... qu'il n'a... qu'acheté... donc il n'a pas envoyé... qu'il n'a jamais été ouverte... adressé à euh... la taverne dans laquelle vivait euh... ta mère... ok... euh... mais euh... qui t'est adressé à toi... ok... tu ne sais pas si tu l'aurais reçu... puisque euh... voilà... il y a eu un moment où tu ne vivais plus dans cette taverne... où ta mère est décédée... etc... et... sur euh... sur euh... euh... cette euh... cette lettre... euh... il y a juste écrit... euh... ma fille... j'aurais... j'aimerais parfois... j'aurais aimé parfois... être euh... un aussi bon père... que je suis un bon notaire... mais la nature ne m'a pas fait ainsi... je te prie d'accepter mes excuses... signé... cordialement... ventus... il fallait remer... et c'est la seule... la seule fois... où tu auras vu... une quelconque... démonstration... d'affection... ouais... de la part... de ton père... y'a pas de... réaction particulière de la part de... on voit... cette découverte... y'a un mélange de... de sentiments un peu... elle est un peu soulagée... elle est un peu en colère... elle passe euh... reste euh... tendons... la charrue... elle ne fait rien de particulier... elle reste dans la salle quoi... tu auras pu compter... alors je sais pas... est-ce que tu auras compté précisément... plus précisément... les richesses... non... d'accord... ok... j'aurais attendu... j'aurais déplacé le coffre... vers l'entrée... gagner du temps... bientôt des gardes seraient arrivés... euh... tu verras... tu auras vu que... certains se sont battus... probablement... ils t'auront dit... contre... voilà... pas des hommes-lézards... ils en ont pas croisé... mais des... contre la faune locale... qui a pu être agressif... comme vous avez pu le constater vous-même... et euh... ils hisse... le corps de ton père sur la charrue... ainsi que... si tu le souhaites... le coffre... oui... et... ainsi vous repartez... dans la direction des ranes... vous voyez... euh... c'est... du coup... assez tard le... le soir que vous arrivez... devant la demeure de Ventus... où des fenêtres sont allumées... enfin des... tu vois... les... les lumières de torches qui vacillent à travers les fenêtres... euh... tu vois... fermer le coffre... je suppose... euh... oui... je pense dans un... oui dans un... j'aurais par contre... euh... enfin le coffre... on va demander à ce qu'il soit posé dans la maison du... d'action de maison... les gens ont l'air d'être assez intéressés par ton coffre... les gardes surtout les soldats... les soldats... les villageois qui sont venus t'aider ramener le corps... peut-être plus par respect pour Ventus que pour toi-même... mais ils ont quand même l'air intéressés par le coffre... après... ils gardent une... une distance respectable... et... voilà... donc euh... tu rejoins tes compagnons dans la maison de Ventus... alors que euh... des soldats... des gardes déposent le coffre... dans euh... le séjour... j'aurais lâché un petit euh... à un moment donné... dans la soirée... dans la journée... je sais pas combien auraient ma camarade... je leur aurais lâché un petit euh... je vais euh... passer la nuit ici si vous voulez... pour leur dire que... considère que c'est... très bien... tu considères que c'est ta maison maintenant... très bien... après peut-être que quelqu'un va me mettre un taquet dans la gueule hein... genre l'administration locale ou quoi... tu vois toujours que torvane... après effectivement les... les lois du royaume prévoit que s'il n'y a pas de testament... et vous n'en avez pas trouvé c'est vrai... euh... s'il n'y a pas de testament euh... euh... c'est euh... par défaut le... le descendant qui... qui récupère voilà... d'accord... le problème étant que tu n'as pas été reconnu par ton père... ouais... donc tu auras peut-être des complications plus tard... ton jour est affaire judiciaire... euh... 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 I'm king baby... ça va être tribunal les huissiers bientôt... de toute façon torvane ne s'occupe pas de ça... il est plutôt affairé à sa mission... et le lendemain matin... il tient à ce que vous partiez très tôt... dans la direction d'Irylis... sachant que c'est un voyage d'une semaine et demie... euh... qui part à Irylis... qui reste à Eran ? alors moi je suis... Marcelo... moi je pars... en compagnie de torvane... je pense on repart tous en groupe alors... après évidemment à l'enterrement... l'enterrement du... du Deventus... est-ce qu'il y a la mer ? c'est non... oui... alors je les aurais... oui... bon je crois qu'il y a un lac... alors je les aurais... euh... un lac ! non la mer ou l'océan ! non je sais plus bordel... enfin... moi je veux de l'os salé mec ! on s'en fout en fait... oui oui il y a de la mer ! aucun respect ! alors je les aurais suivis... ok... avec... c'est pas l'Irylis ? non putain c'est euh... j'ai dit Irylis mais... attends... c'est un voyage de combien de temps ? c'est des nains ? et depuis le début je dis Irylis on est d'accord ? oui... bon bah c'est la fiche d'Irylis... non non c'était pour... en fait je pensais à l'Irylis quand je disais Irylis... mais Irylis mais du coup c'est Irylis et c'est près de la mer et c'est une ville... il n'y a pas de nains dedans... je les suis alors... quoi il y a aucun nain c'est des racites... ça ça va changer... ça va changer quand je suis au pouvoir... euh... du coup tu les suis... je reste très... si je reste un peu distant... d'accord... euh... alors... ça va être la fin de la session donc on va... voilà... passer un peu en mode épilogue... vous passez une semaine et demie de marche... sommes toutes assez calmes... euh... Darias toi tu restes particulièrement attentif... aux éventuels... aux éventuels signes de ta guilde... tu n'en vois pas jusqu'à Irylis où... tu sais que... ta guilde foisonne... et que... ils ont tendance à avoir des yeux un peu partout... tu sais que vous n'avez pas beaucoup de temps... avant que... il puisse y avoir des problèmes... j'aurais averti Marcello avant qu'on entre en ville... donc vous savez que très vite il va falloir agir... afin d'avoir la protection du peuple... du roi... et que... toute la mission devienne caduc... vous arrivez... euh... tu connais un peu... le fonctionnement de... de tout ça... euh... de... de la guilde... des contrats... des missions... et euh... tu sais que vous... vous devriez... enfin vous avez assez de... enfin vous avez peu de temps... mais vous en avez assez... euh... toi... Morgane... ou euh... Marcelo... tes enseignements auprès du roi... te permettent de savoir... quand ont lieu les conseils... etc... et comment accéder... en arrivant au... au château royal... ouais... le simple fait de montrer une lettre... avec le cachet du roi... objection... le cachet personnel du roi... permet d'ouvrir les portes... et ainsi vous pouvez rentrer sans mal... tous les... tous les quatre... et... euh... vous arrivez... lors du conseil... où il y a garlon... le roi garlon... qui a l'air d'écouter d'une oreille... euh... distraite ce qui se passe... Artemis... mais aussi... tous les conseillers du roi... et donc... vous vous entrez... au milieu du conseil... ouais... Artemis... euh... ne comprend pas ce qui se passe... mais il voit immédiatement la lettre... dans la main... de euh... de Torvan... ça fait longtemps... ça fait longtemps... et il fait... qui... alors... toi tu n'as jamais vu... euh... Artemis directement... euh... euh... ça fait longtemps... que j'ai voulu te reconnaître... ouh... le bon rattrapage... euh... il comprend... et Artemis dit... directement... quelle est cette intrusion ? garde ! saisissez-vous deux ! oui... je lève le papier en l'air... c'est Torvan... c'est Torvan... qui lève le papier en l'air... toi tu le chopes par le poignet... tu lèves Torvan en l'air... il fait... non... attendez... ceci est une lettre cachetée du roi... par décret... il désigne un autre successeur au... au trône... et euh... tout le monde cesse de parler... dans... la salle du conseil... une quinzaine de personnes... une quinzaine de conseillers... sont là... vous voyez Artemis qui fulmine... et... donc... euh... 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 Torvan qui ouvre l'enveloppe... euh... et qui déplie... euh... la feuille... qui est elle aussi cachetée le parchemin... et qui lit le parchemin désignant... le nouveau roi... euh... euh... du royaume... et... euh... euh... du royaume d'Eludi... je n'étais pas du tout en train de me... récupérer le nom du royaume... et... le parchemin passe de main en main... le parchemin est cacheté... tout est en ordre... les conseillers ne peuvent que le constater... et ainsi... euh... bah... réaliser que... le roi garlon... n'est plus à sa place sur le trône... est-ce que... vous dites des choses... ou pas... c'est le moment de marquer coup votre majesté... par les lois sacrées... de notre royaume... ce décret... représente... tout ce qu'il y a de plus sacré... tout ce qu'il y avait de plus sacré... aux yeux... de l'ancien roi alvérique... et Garlon... n'a... aucunement sa place... au pouvoir... et toi Artemis... je sais... que tu as tout... fait... pour essayer de détruire... ces papiers... j'en ai la preuve... un assassin... envoyé... pour détruire les documents royaux... une femme... qui se lève... une conseillère... est-ce vrai ? oui... j'ai quelqu'un... j'ai justement celui... qui a été... engagé... pour détruire... ces papiers... comme... comme témoin... ce sont des villes accusations... qui êtes-vous ? nous ne savons même pas qui vous êtes... et il y a un autre conseiller... silence... mon nom... et Morgane Barvenas... je suis l'élève... j'étais... l'élève... du roi Alveric... vous avez à mes côtés... Kowa... la fille... de Ventus... Falermi... Ventus Falermi... tu entends un autre conseiller... le notaire royal... qui est... maintenant mort... il est mort... en protégeant... ce papier... et à mes côtés... Thorvan... son apprenti... qui lui aussi... a protégé de sa vie... ses papiers royaux... vous devez donc le respect... Artemis... non pas... non pas... parce que... tu... non pas parce que j'ai été... désigné roi... mais parce que nous avons... survécu... à tes plans... machiavaliques... vous voyez que... vous gagnez assez vite... les faveurs du conseil... et pour la simple raison... que... ça n'étonne personne... que... que Artemis soit capable d'une telle chose... le seul qui reste un peu surpris... c'est Garlon... qui lui... est à peine intéressé par le pouvoir... ce qui l'intéresse lui... c'est de bouffer... et de... profiter des richesses... exactement... enfin... c'est l'heure de le dîner... qu'est-ce que tu l'écris Artemis ? je n'arrive pas... je n'arrive pas à bouger mon cou... très vite... très vite... vous gagnez donc... la... la confiance du conseil... il y a beaucoup de démarches... en place... cela prend quelques jours... avant de... de commencer... à... pouvoir... prouver tout ce que vous dites... euh... mais... vous y arrivez... euh... par le témoignage de Darias... par... euh... le témoignage... de... de chacun d'entre vous... euh... et euh... finalement... une date est prévue... pour le couronnement du nouveau roi... avant... cette date... je vais faire un tout petit truc... je vais faire plein de trucs... tout ce que tu veux... je serais allé parler à Marcelo... privé un moment... je vais faire... euh... Marcelo... pardon... ah... vous pouvez m'appeler Marcelo... enfin... je... je pense que je préfère ce nom maintenant... il... il me sied un peu mieux... il rime avec... Storio... dites-moi... vous... n'êtes pas... tout à fait... un roi ? absolument pas... pas avant le couronnement... un roi me tortue... je pense que c'est la première fois dans tout le royaume... ouais... peut-être que... les regards vont changer... je... ne... viens pas... discuter avec vous... changer... vos... banalités... j'ai hésité mais je vais... faire part... de mes intentions... je vais prendre une partie de... l'or qui se trouve... dans le coffre... j'ai... un passé... à effacer... pour ce qui est du reste... pour ce qui est du reste... je... je vous laisse soin de... prendre soin de... ces gens... que j'ai reconstruit... tout ce qui va avec la couronne... à moins que... j'ai un projet pour... je pense repartir... je comprends... Kowa... je pense... je pense que cet argent vous revient... cet argent... tout cet argent vous revient... mais... si vous ne voulez en prendre que là... qu'une partie... faites donc... je... je pense que Thorvan ne sera pas très content... mais... je pourrais... recombler le vide avec... recombler le vide... peut-être avec une somme... avec une partie de... de la richesse royale... enfin si c'est possible... même si... même si c'est très... si cela est très... immature... si jamais... euh... qu'elle donne... ou... Darias... avait besoin de... d'acté... on ne sait jamais... on pourrait toujours le faire... à cette adresse... je lui donne... l'adresse... de la taverne... près de laquelle... j'irais... ok... très bien... et euh... chance... hein... la carapace dorée... très bon nom... j'ai une idée... et euh... et je m'en vais... je quitte le château... je ne dis pas au revoir... ni à Eldon... ni à Darias... je me casse avec... à peu près... 100 pièces d'or... et je laisse... l'installation... est-ce que tu quittes... Irelis ? est-ce que tu... je quitte... je quitte Irelis... vers... vers Eran... ou au-delà... je repars... je repars vers la taverne... tout simplement... ah vers la taverne... la taverne... je sais pas où elle... bah dans Irelis... en fait... mais euh... ok... ouais... dans la capitale quoi... ouais... alors je... non je me casse... je me casse... et je repasserai de temps en temps... ok... les jours passeront... et tu pourras entendre... de plus en plus de rumeurs... sur... la venue d'un nouveau roi... des gens qui ont... certains sont... soulagés... de savoir que... Artemis... euh... est probablement... inquiété par la justice... d'autres... qui sont... un peu apeurés... parce qu'ils ont jamais entendu parler de ce nouveau roi... mais... bien vite... euh... les gens commencent à savoir ce qui se passe... euh... que euh... le roi Alveric... euh... avait euh... toute la confiance de cette personne... et que euh... et que son couronnement est proche... et... vient le jour de son couronnement... où euh... la... la capitale... se rassemble... et assiste au couronnement... euh... la capitale est très cosmopolite ou... quand même moins... il y a quand même des hommes tortues... il y a quand même des hommes tortues aussi... etc... il y a quelques hommes tortues... c'est quelque chose de moins étrange que... ouais... ouais... euh... des gens se rassemblent... font connaissance de leur nouveau roi... toi Darius... euh... du coup... tu auras témoigné lors de... lors du procès... tu auras... apporté euh... les preuves peut-être de... euh... de... de... la responsabilité de... de... d'Artemis... et tu seras nommé à... chef... euh... de la reconnaissance... euh... et à la recherche de formation... d'affection... je vais peut-être le rester deux jours... après je te préviens... mais tu sais que ce nouveau poste... euh... te donne une certaine sécurité... parce que... attaquer des gens haut placés... n'est pas une mince affaire... même pour une guilde d'assassins... et... cela doit se faire avec de très bonnes raisons... euh... toi... euh... euh... elle donne... euh... est-ce que tu essaies de trouver ta place... à la cour du roi ? est-ce que tu... qu'est-ce que tu fais ? ou de re... ou de retrouver Kowa ? c'est vrai... non je suis trop déciate... il est partie sans dire au revoir... elle est partie sans dire au revoir... et en plus elle a pris une partie de... de l'argent qui était destiné à... mais vous savez pas... c'est pas... vous savez pas... ça c'est... c'est secret... elle est partie sans dire au revoir... et ça ça m'a brisé le coeur... euh... du coup non non... j'essaye de la... de servir... le nouveau roi... comme... je servais... l'ancien... et oui... et oui quoi ? tu lui dis ou pas du coup... oh... oui... bah oui je lui dis du coup... mais... effectivement tu apprendras... vous êtes étonnamment doué à ses affaires politiques... elles donnent... elles donnent... elles donnent... a déjà eu un entretien avec le roi... il y a longtemps... euh... parce que... euh... ce dernier l'avait... enfin... elles donnent l'avait... impressionné... alors au cours d'un tournoi... je crois... mais alors... qu'est-ce que c'est le cours de tournoi ? bon... un tournoi... voilà... mais... de magie... euh... et il avait été impressionné... euh... et euh... et euh... du coup... vous avez eu un entretien ensemble... et tu... et tu... il t'avait fait une énorme impression... et euh... avant sa mort... il t'avait demandé de... euh... trouver... de veiller sur... euh... le... sur le futur successeur... non... il avait pas précisé que c'était le futur successeur... il avait dit de... de veiller sur... Morgane... Barvenas... effectivement... tu n'as appris très tard que qui c'était... que très... que très tard qui c'était... et... mais euh... voilà... tu euh... désormais tu peux... euh... dédier ta vie à remplir cette mission... si c'est ce que tu souhaites... c'est ce que je souhaite... vois... euh... Morgane... Barvenas... ou... Marcelo... euh... tu... mettra... en pratique... tout ce que tu as appris... Alveric... pour essayer de rendre... ton peuple le plus heureux possible... aussi bien qu'il l'a fait... oui... euh... j'aurais utilisé... une... une somme d'argent pour réparer... polver... essayer de trouver un moyen... voilà... de peut-être... euh... trouver une zone pour que les... euh... les hommes leshards puissent vivre... euh... voilà... demander à des gens qui parlent draconique etc... de leur parler... peut-être euh... peut-être en faire nos voisins justement... essayer de leur dire que... que tout ça c'était un peu... c'était un peu des euh... 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 les hommes leshards ainsi que les habitants... de polver... tu auras pris des années pour développer ce genre de choses... euh... euh... tu essaies d'ouvrir un peu les esprits de ton peuple... euh... d'essayer d'abandonner euh... peut-être les vieilles visions qui euh... qui euh... pour toi... sont problématiques... euh... dans ce royaume... euh... et euh... essayer de faire... voilà... évoluer euh... euh... et euh... de prendre en compte l'intérêt de ton peuple... mais aussi de ceux qui n'étaient pas... considérés comme ton peuple avant... euh... et euh... c'est ainsi que... pendant des... des... des dizaines et des dizaines d'années... des décennies... les décennies... alors... j'ai... j'ai une vingtaine... j'ai une cinquante ans... j'ai... c'est 50 ans... c'était donc pour les... pour des décennies... pour les décennies qui suivront... tu feras de ton mieux pour rendre ton peuple... heureux... tandis que... ouais... son passé et ses dettes effacées... euh... notre... notre jeune... Kowa... euh... essaiera de... de se refaire une vie... peut-être à Iran... peut-être ailleurs... euh... essaiera d'oublier un peu... les... les marques de son passé... les marques difficiles... en essayant... probablement... de trouver un peu de sérénité... et un pardon... envers... ce père... qui... qui n'a pas su... être père... j'aurais peut-être... cherché... un père... on ne sait jamais... et c'est ainsi... que se termine... ce one shot... l'héritage... merci à vous beaucoup d'avoir joué... j'espère que vous avez bien aimé... merci... adoré... j'adore... et on se retrouve... bientôt... pour d'autres one shot...